Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui, vous n'allez pas même 18h30, vous allez pouvoir profiter de Michel Bernier. Il y en a qu'un qui continue à faire 2h, c'est Titov en fait. Oui c'est ça, c'est le plus malin de l'histoire en fait. Nous on fait 2h30 mais Titov il fait à peu près 2h, il ne devrait pas tarder d'ailleurs. En ce moment avec l'OM, il a du mal, c'est encore plus difficile pour lui. C'est dur pour lui. J'ai quelques mails évidemment comme chaque jour et ce lundi on a passé le week-end à les trier. Parce que vous pensez qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui se plaignent de vous. Alors j'essaie de prendre les meilleurs, les plus sympathiques pour pas quand même que vous soyez déprimés dès le début de la semaine. J'ai par exemple ce premier mail qui nous dit Monsieur Benichou, avec tout le respect que j'ai pour vous, je dois apporter... C'est mauvais signe quand ça commence comme ça. Je dois apporter à votre information que le tango était à sa création danser entre hommes et non entre hommes et femmes. C'est un truc de marin ça ? C'est Sidney Stevie ça ? Non, 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 je vous jure, c'est un auditeur. Oui, c'est vrai qu'ils en savent surtout entre hommes, mais j'ai pas voulu le dire pour pas vous choquer. Permettez-moi de faire une suggestion à propos de Monsieur Benichou afin de conquérir un public Jones. Pourquoi pas un album ? Pierre Benichou chante Michael Jackson. Ah oui, ça c'est vrai que... On m'a proposé souvent, oui. On m'a souvent proposé, oui, bon. Faudrait faire des traductions, parce qu'est-ce que vous pourriez nous chanter de Michael Jackson ? Rien, justement, c'est bien ce que je reproche à cet artiste, c'est de ne pas avoir laissé des airs que l'on fredonne. Mais c'est vrai ? Non, non, c'est pas vrai. C'est vrai, moi, je suis pas un fou des senteurs modernes, mais il y en a beaucoup que j'aime pas trop, mais donc je fredonne quelque chose. Lui, j'ai pas un air dans la tête. T'as un air dans la tête de Michael Jackson, ça ? Billette ! Billette ! Pardon, qu'est-ce que tu as fait mal ? Est-ce que tu as fait mal, quoi ? Stevie et Dépierre, vous en avez bien, vous ? Oh bah oui, il y en a plein, another day... Ah oui, d'accord. Merde, je... Non, mais il y en a plein, it's the world... Ce que j'admire le plus chez Stevie, c'est la mémoire. Mais non, mais comme ça... C'est pourquoi j'admire ta mémoire ? Non. Parce que t'oublies jamais d'être contre. J'ai dit oui, 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 t'en as pas un dans la tête. Mais si, mais attends, attends, c'est dur, attends. Mais il y en a tellement... Si c'est dur, c'est qu'il n'est pas populaire. Mais si, il y a Dangerous, il y a Bad. C'est qu'il n'est pas populaire, non, tu peux pas dire ça. Il y a Air Song, il y a Scream, il y a Charles Wood, enfin il y en a plein. Pour les titres, je dis de me chantonner quelque chose. I know the day has gone, I'm still love alone. Enfin, je ne suis pas chanteur non plus. C'est pas mal ça, déjà. Voilà, il y en a plein quand même. Oui, 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 il y en a plein n'est pas une réponse. Non, mais là, Jérémy, vous savez, vous chantonner un truc... Oui, Michael Jackson, c'est le seul artiste dont j'arrive à citer plus de 20 titres qu'il a pu enregistrer dans sa carrière. C'est le seul artiste international dont on se souvient des morceaux. Oui, allez-y, allez-y, qu'on rigole. We are the world, we are the champions. Non, the children. C'est pas lui, ça, qui chante ça. Oui, le champion, c'est Queen en plus. Non, the children, je dis. Oui, the children, c'est pas de lui, c'est de l'anglais. C'est arrivé la fonte qui a enregistré ce morceau avec Michael Jackson et tous les gars. Alors, un autre, ça, c'est un fait un. Stonger in Moscow. Quoi ? Stonger in Moscow. Il ne faut pas inventer les morceaux. Non, non, mais elle est magnifique, celle-là, aussi. Bon, alors, vous voyez, Michel. Stonger in Moscow. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Alors là, ça, ça se redonne mieux, Franck Sinatra, c'est ça ? Quel bonheur de vous retrouver même le week-end, m'écrit Nathalie, assise dans mon jardin, en train de travailler. Je vous écoute maintenant le samedi et le dimanche. L'avantage, c'est que je vous écoute aussi toute la semaine et je réponds ainsi à toutes les questions du premier coup et j'ai patte mon mari qui, lui, ne sait pas que j'entends la semaine. Ça, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est pas con, c'est vrai. T'écoutes l'émission toute la semaine. T'entends les réponses ? Évidemment, dans le best-of samedi dimanche, tu te fous en famille. Tiens, on va écouter l'émission. Ah, mais tu réponds à tout, quoi, du gars. Et là, tout d'un coup, tu deviens un prix Nobel. Ah non, c'est génial. Elle est forte, Nathalie. Au téléphone, Sonia et Thierry sont déjà là, prêts à jouer, à attaquer les quatre chroniqueurs présents. Ils sont quatre, alors vous êtes peut-être chanceux, Sonia et Thierry. Bonjour. Bonjour. Oh. En cœur. Pratiquement une chorale. Sonia est à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne et Thierry à Saint-Laurent-Blangy dans le Pas-de-Calais. Vous êtes prêts l'un et l'autre à jouer ? Euh, ouais, ouais. On va faire connaissance ensemble tout de suite après la pub. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Allez, c'est parti. On va gêner sur Europe 1 pour jouer avec la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Sonia, que faites-vous dans la vie à Vitry-sur-Seine ? Alors, je suis coiffeuse. Coiffeuse ! Oh, vous êtes fermée le lundi, c'est pour ça que vous nous écoutez aujourd'hui. Exactement. Mais pourquoi les coiffeurs sont toujours fermés le lundi ? Ça, c'est vrai. Parce qu'ils travaillent le samedi beaucoup. Ah oui, donc le lundi, on ne peut pas se faire coiffer. Combien vous avez eu de clientes samedi, Sonia ? Six. Six clients en une journée, ce n'est pas beaucoup, dites-donc. Ça marche bien, hein ? Oui, mais elle fait des grosses coiffures qui prennent énormément de temps. C'est que des chemins. C'est pas vrai que l'après-midi. Ah oui, six en une après-midi, c'est pas mal, alors. C'est des jeunes, des plus âgés, vos clientes, c'est quoi ? Plus jeunes. Plus jeunes. Ah, vous faites des coupes un peu rock'n'roll, un peu punk, un peu... Tony and Guy ? Non, c'est plus... Pourquoi vous riez ? Tony and Guy, parce que c'est hyper branché, ça. C'est le coiffeur parisien hyper, mais il n'y a que toi qui connais ça. Je me suis retrouvé par hasard une fois dans... Dans un salon Tony and Guy. Avec le nom Tony and Guy. J'étais mal à l'aise. Ah non, mais c'est inquiétant comme endroit. T'as eu peur pour la première fois ? En revanche, ils m'ont donné un bon gel, alors je l'ai encore. Mais je comprenais à peine ce qu'ils me disaient. J'ai pris le rendez-vous, tu sais quoi ? Non, mais c'est parce qu'ils m'ont dit, oui, on peut vous... Parce que je ne prends jamais rendez-vous quand je vais chez les coiffeurs. D'habitude, on me coiffe ou on me coupe à la télé. Là, c'était les vacances. Donc, je vais dans un premier salon de coiffure près de chez moi. Attendez, Pierre, si, c'est rigolo. Non, mais je suis passionné. Tony and Guy, je rentre. Bon, ils me disent, on peut vous prendre dans une demi-heure. J'étais déjà tellement mal à l'aise. Le mec me serre la main comme si on se connaissait depuis toujours. Comment tu vas ? Ouais, mon pote et tout. Je me suis ressorti. Je suis allé acheter les unrocks pour revenir. Pour avoir l'air à l'aise. Je te jure que c'est vrai. Vous, c'est Sonia and Guy, alors, plutôt, Sonia ? Non, plutôt classique. Et je me lance ici dans la coupe afro. La coupe afro ? Ah, c'est bien, la coupe afro. Ouais. Pierre, on aurait besoin. Mais ça va à tout le monde, surtout. Thierry, vous dans le pas de calais. Saint-Laurent Blangy, que faites-vous ? Bonjour, moi, elle ne risque pas de m'avoir comme client. Je suis chauve. Ah, merde ! Enfin, j'utilise le même gel que Laurent Rouquiez. Oui, je pense, donc on verra bien. Donc, moi, je suis enseignant. J'ai peur de comprendre. Attendez, c'est quoi votre gel ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, si j'ose dire ? Je me tairai, je me tairai. Dites donc, je ne vous permets pas, monsieur. Ah non, je vais dire. Non, 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 je ne me permettrais pas non plus. Ah non, non, non. D'abord, j'ai tous mes cheveux. Moi aussi, non. Mais j'ai plaques. Vous voulez plaquer ? C'est ton mec qui devrait te plaquer. Je l'appelle, Bénichou ? Vous êtes où à Saint-Laurent-Blangy, d'abord ? Laurent-Blangy, c'est une petite commune à côté d'Arras. Écoutez, puisqu'on parlait de coiffure... C'est une petite oeuvre, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est toi ? Vous ne l'avez pas vu vendredi, il était déjà comme ça. Il a dû aller chez Tony et Guy, lui aussi. Je ne suis allé que chez Guy. Chez Tony et Guy. C'est sympa d'avoir une femme, parce que... Moi, j'avais carrément oublié qu'on était lundi, personnellement. Et votre femme, elle vous sert de calendrier. Vous me direz, ce n'est pas la moins moche pour faire calendrier. C'est pour ça qu'il l'a épousée, en fait. Ça s'appelle éphéméride. Quitte à avoir une femme qui fait calendrier, autant la prendre au crazy. C'est sûr, oui, oui. On a dû en faire, d'ailleurs, déjà. Non, mais c'est quand même dingue ce qu'on entend ici. Je vous signale qu'on était en pleine conversation avec Sonia et Thierry. Et que Sonia et Thierry attendent maintenant la première question challenge du jour. Pas de chance, ils sont finalement cinq. à devoir vous affronter, Sonia et Thierry. Écoutez bien. À quelle information, dans la presse, aujourd'hui, le nom de Lino Ventura est-il associé ? Attention, cinq secondes. Non, au lycée professionnel, parce que c'est-à-dire qu'ils vont recevoir une prime pour ceux qui sont... Excellente réponse de Thierry de Saint-Laurent Blanjy. Bravo, Thierry ! Bonjour, Mathieu ! Est-ce que je peux avoir une petite pensée pour Daniel Evenou et Claude Sarotte, que j'adore ? Elles ne sont pas mortes, hein ? Non, non, mais elles arrivent bientôt, mais je veux dire... Elles l'ont déjà eues dans les années... Non, mais je les adore, ils voudraient les embrasser énormément. Eh bien, on les embrasse Claude et Daniel pour vous, mais vous avez raison, effectivement, un des trois lycées professionnels qui va tester la fameuse cagnotte de 2000 euros destinée à lutter contre l'absentéisme en classe, eh bien, un des trois lycées s'appelle le lycée Lino-Ventura à Osoir-la-Ferrière. Ils ont fait un lycée Lino-Ventura ! Oui ? C'est ça qui vous choque, vous, c'est pas la cagnotte ? Moi, j'adorais Lino-Ventura, c'est un ami, mais un lycée Lino-Ventura, c'est absolument grotesque. Ah oui, pourquoi ? Parce que c'est grotesque qu'on ne donne pas le nom d'un acteur qui joue les gangsters, c'est un lycée ! Non, mais sérieusement ! Justement, ils vont pouvoir braquer la cagnotte de 2000 euros ! Et en plus, que ce soit juste dans ce lycée-là qu'il y a cette contradiction absolue avec tous les idéaux éducationnels du monde ! Éducationnels ? Oui, ça s'appelle éducationnels, qui ont trait à l'éducation, excuse-moi ! D'accord, on va recevoir des mails encore ! Que ce qu'il soit, c'est là qu'on donne de l'argent aux gens pour qu'ils aillent à l'école ! Non, c'est le monde à l'en fait ! Allô, Laurent ? Oui, oui, Thierry ! Je travaille en lycée professionnel et je voudrais vous dire que tous les lycées ne sont pas comme ça ! C'est-à-dire que moi, mes élèves sont attentifs et tout ! Et que peut-être, j'ai peut-être de la chance, mais je veux dire, on fait du très bon travail et peut-être qu'on n'est pas forcément obligés de les financer ! Mais absolument, je suis de votre avis ! Vous êtes contre la cagnotte, vous aussi ! Beaucoup de syndicats sont contre cette cagnotte anti-absentéisme ! C'est vrai que c'est un peu bizarre ! François Bayrou, hier, dans le journal du dimanche, s'en est pris aussi à cette idée de rémunérer les élèves ! Contre les retards, une bonne carte dans la gueule ! Quoi ? Ils veulent payer les élèves pour aller à l'école ? Oui, oui, c'est génial ! Peut-être que je peux en regarder, nous, on vous paye ici, ça vous permet pas d'arriver ailleurs pour autant ! Oui, mais je vais pas d'absentéisme ! C'est juste du retard à graver ! Je sais pas vraiment l'éducation que tu as reçue au lycée Fernandel, mais c'est vrai que... J'ai eu une éducation d'une personne qui venait d'Oran, comme toi ! En même temps, il faut quand même rappeler, et c'est vrai que les morts sont changées, et je ne veux pas défendre spécialement cette initiative de cagnotte, mais que quand on était gamin, souvenez-vous mon cher Pierre, on avait le droit à des bons points, à des images, à des petites récompenses quand on était bon, et c'est vrai qu'aujourd'hui, aller donner une image à un gosse, il s'en fout ! Aujourd'hui, vous n'allez pas donner une image à un enfant ! Quand on parle d'une image, qu'est-ce que tu vas lui donner une pute ? Une ligne de con, que quoi ? Jusqu'où ça va aller ? Une barrette ! C'est ridicule ! C'est ridicule, c'est pas d'être réactionnaire que d'être contre ça, c'est au contraire ! Rien n'est plus réactionnaire que de dire, vous allez gagner de l'oseille ! C'est très bien, moi, je trouve ! Mais c'est pas pour eux, c'est pour la classe, c'est pour peut-être faire un voyage scolaire ! Ou acheter une barrette de shit, tu vois ? Pour l'instant, c'est pas individuel, mais... C'est le premier pas, c'est comme pour la poste, ça, vous savez ! On va organiser un référendum ! Une votation ! Une votation pour savoir si on est pour ou contre la cagnotte ! En tout cas, vous, Thierry, vous êtes le grand gagnant et vous partirez à deux en Thalasso-Espas pour une escapade qui étude de trois jours à l'Eliantale-Saint-Jean-de-Luz ! Vous profiterez de trois jours aux soins de Thalasso ! C'est vrai ? Oui, c'est vrai ! C'est génial ! En général, je fais toujours une Thalasso pour me remettre en forme ! Alors là, je suis que content ! J'ose à peine vous demander avec qui vous allez partir ! N'oubliez pas votre petit gel ! Vous allez partir avec Tony ou Guy ? Avec qui vous allez partir, Thierry ? Avec mon ami ! Avec votre ami ! À Saint-Jean-de-Luz, vous aurez des menus saveurs gourmandes ou saveurs minceurs ! Vous reviendrez en grande forme de la Thalasso-Espas-Eliantale de Saint-Jean-Luz ! Avec des espadrilles ! Je dis, on va lui demander, mon ami, c'est équivoque ! Alors, le prénom de votre ami, il va dire Claude ! Ou Daniel ! C'est la vie ! Est-ce que c'est vraiment important de savoir si c'est un homme ou une femme ? C'est pas important ! Non ! Vous savez, c'est Pierre Bénichoux ! Nous, on s'en fiche ! Si j'avais à choisir, j'aurais pris Gérard Miller, mais je dirais, il n'est pas d'os aujourd'hui ! En parlant de ça, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié à ma coupe de cheveux, mais Stevie me regarde vraiment bizarrement aujourd'hui ! Gérard Miller, vous savez, si vous voulez un peu de discrétion, quand vous arrivez dans un hôtel avec Gérard Miller, on dit salut les filles ! Non, non, mais je l'adore aussi, Gérard Miller ! Thierry, en tout cas, on est ravis de vous offrir trois jours et trois nuits en demi-pension à l'Eliantale Thalasso-Espas-Espas-E-Saint-Jean-de-Luz ! Et encore merci à votre équipe, au revoir ! Merci à vous ! Vous êtes sur Europe 1, vous j'aime bien, et c'est normal, nous sommes en compagnie de Laurent Riquet et de toute son équipe pour invaginer ses vôtres, rendez-vous divertissement de l'après-midi ! Une info, une enquête, un défi, c'est le challenge Vermus ! Alors d'abord, Paul, bravo ! J'avais promis que je vous féliciterais si vous aviez juste, dans votre enquête, dans votre pari, dans votre défi, de nous annoncer la veille qui obtiendrait l'organisation des Jeux Olympiques en 2016. Vous nous aviez dit, ce sera à Rio de Janeiro, et vous avez eu raison. Mais, mais, mais quand même, Paul, cette victoire est quelque peu ternie par le fait que vous nous aviez dit qu'en finale, il y aurait aussi Chicago. Or, Chicago a été éliminé dès le premier tour. Non, soyez précis, Laurent, j'ai dit, Chicago talonnerait ! Mais ils n'ont pas talonné du tout, ils ont été éliminés au premier tour ! De toute façon, de toute façon, soyez bonjour, Laurent, vous avez perdu un pari, vous avez perdu le pari, n'allez pas chercher, ne cherchez pas la petite bête, j'ai gagné ! Ça m'a inspiré une réflexion, ce qui s'est passé d'ailleurs ce week-end, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre, vous qui aimez, finalement, la discussion à bâton rompu sur tous les sujets, n'est-ce pas ? C'est que, je ne comprends pas pourquoi on dépense ce pognon fou dans toutes les villes du monde qui sont candidates au JO. C'est quand même, parce que j'ai vu, par exemple, que Chicago avait investi un milliard de dollars pour cette candidature aux Jeux Olympiques de 2016. Et j'imagine que les autres villes, que ce soit Madrid, et je ne sais plus qui avait encore qui était en liste, c'est la même chose. Tokyo aussi. C'est un investissement, c'est ça ? C'est un investissement sur des bénéfices possibles ! Un investissement sur quoi ? Puisque l'organisation n'aboutit pas et que les Jeux Olympiques n'ont pas lieu. C'est un investissement malheureux quand on n'est pas choisi, mais quand on est choisi... Eh bien, il faudrait cesser ce genre d'investissement malheureux et que simplement le comité olympique international choisissent sur des dossiers lambda, faits de façon très traditionnelle, sans dépenser des fortunes de promo, des milliards de dollars et d'euros pour être candidate... Mais je trouve ça scandaleux, alors qu'on crève de faim dans le monde, mais enfin merde alors ! Ça me paraît aberrant, moi. Aberrant, voilà, c'est tout. Non, non, non. Pierre. Laurent, en dix ans, on dépense de l'argent pour des conneries. Mais oui ! Alors que le monde crève de faim, vous aurez toujours les applaudissements. Je sais, c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Ça, c'est bien connu, et j'en ai usé moi-même souvent. Mais je le pense ! Il faut se dire tout simplement que le comité olympique, qu'il soit corrompu, qu'il soit pas corrompu, qu'il soit... Juge sur les possibilités de chaque ville à recevoir sur les infrastructures et tout ça. Si vous voulez organiser le truc et que vous êtes une ville où il n'y a pas de stade, il vaut mieux en faire construire. D'accord, mais ça, il suffit d'écrire ça dans un dossier. On fait des dossiers. Il suffit de... On fera construire le stade. Vous croyez qu'on le juge sur des promesses ? Mais oui ! Il faudrait que chaque pays soit... Qu'il y ait une limite des dépenses autorisées par chaque pays candidat au JO. C'est tout bête. Vous êtes toujours là, Paul ? Oui, oui, non, mais vous n'êtes pas très sympathique. Ça fait une demi-heure que j'attends. Je ne peux même pas participer au débat. Non, le débat, c'est ma spécialité. Ah, c'est vrai, oui. Alors ? Oui, vous n'avez pas l'air convaincu. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, vous ? Je n'ai rien à ajouter. Donnez-moi mes challenges et que je m'en aille. Vous avez raison. Vos challenges du jour, en plus, ils sont plutôt faciles, ce lundi, quand même. D'abord, ce sont des mariages. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour vous intéresser au mariage des uns et des autres. Non, vous avez au moins une fausse idée, là. Arrêtez les idées reçues. Mais quand même, j'aimerais savoir qui a été invité au mariage de Chambord pour le mariage d'Igor Bogdanov et Amélie de Bourbon-Parmes. Mariage important, s'il en est, puisqu'il paraît qu'il y avait une centaine de personnes invitées au château de Chambord. Vous étiez au courant, Paul ? J'étais au courant. Et quand vous dites cent, moi, je dirais trois cents. Mais il y avait un autre mariage auquel, paraît-il, d'ailleurs, j'étais invité, mais j'ai vu le carton que ce matin. Alors, c'est bon. Au mariage de Laurent Deutsch avec Marie-Julie Bop sur l'île de Ré. Je leur souhaite tous mes votes de bonheur. Je ne sais pas encore pourquoi j'étais invité, mais je leur souhaite tous mes votes de bonheur. Parce que ça fait bien d'avoir Laurent-Henri qui a son mariage. Ça, c'est toujours des trucs. Mais à force de dire, je fais les mariages, les communions et tout ça, il s'y croit. Moi, je constate que j'étais invité, ni à l'un, ni à l'autre. Non, mais vous, c'est normal, Paul. Non, vous dites que je suis un spécialiste. Il faudrait savoir ce que vous dites. Justement, ils n'ont pas envie que tout le monde raconte ce qu'il y avait au mariage dans François le lendemain. Moi, ils connaissent ma discrétion. Ce n'est pas moi qui irais raconter, par exemple, que je suis invité à un mariage. Est-ce que vous pouvez savoir, mon cher Paul, si au mariage de M. Bogdanov et le mademoiselle de Bourbon-Parmes, il y avait comme témoin de l'un ou de l'autre M. Luc Ferry ? Oui, je vais me renseigner immédiatement. Merci. Il y avait Jean-Marie Bigard au mariage de Laurent Deutsch. Écoutez, si vous faites la réponse, ce n'est pas la peine que j'enquête. Ah non, mais ça, c'est dans le journal. Moi, ce que je veux, c'est des infos supplémentaires à ce qu'il y a dans la presse. Bien sûr. Bon, alors la deuxième info est plus intéressante. C'est Arrêt sur image, le site de Daniel Schneiderman, qui a pointé du doigt quelque chose d'assez amusant, d'assez rigolo. C'est Nadine Morano, qui était en double page dans le dernier Paris Match avec ses enfants, sur une photo où on la voit jouer à une console de jeux vidéo avec ses enfants. Sauf que le jeu qui est sur l'écran au moment où elle est prise en photo avec ses enfants en train de jouer à la console vidéo, c'est le jeu ultra-violent GTA IV, interdit au moins de 18 ans, jeu qu'elle avait vivement critiqué lors de sa sortie. Et en plus, il y a sa jeune fille de 13 ans qui est sur le canapé devant le jeu en photo. Alors là, Paul, je voudrais que vous appelliez Nadine, qu'on aime bien, même Morano. Quand même, il faut qu'elle nous explique pourquoi elle avait critiqué ce jeu au moment de la sortie de ce jeu et pourquoi elle le met devant sa gamine de 13 ans en photo devant Paris Match. D'accord. Ça, c'est quand même intéressant, non ? Ça, c'était une enquête intéressante. Et puis alors, l'autre info, là, c'est pareil, c'est du pipi de chat pour vous. C'est un truc, c'est du tout-venant, ça. Vous le faites, vous n'avez pas besoin de nous. C'est difficile, Laurent. N'imaginez pas. C'est le prix de l'Arc de Triomphe ce week-end qu'on appelle maintenant, alors ça déjà, j'aimerais savoir exactement pourquoi, le Qatar prix de l'Arc de Triomphe. J'imagine que le Qatar a racheté aussi ce grand prix de Longchamp. Ça y est, t'as ta réponse. Mais surtout, ce que je veux, c'est les coulisses. Parce qu'on nous dit qu'il y avait Ségolène Royal, mais qu'elle a été assez discrète, qu'elle ne voulait pas se montrer en même temps qu'Éric Woerth, le ministre du budget, qu'elle était avec son compagnon Dédé. Et il y avait aussi Alain Delon, mais assez... Enfin voilà, je veux les coulisses du Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Entre Alain Delon, Ségolène Royal... Et Rachida Dati aussi. Et Rachida Dati. Est-ce qu'il y avait des chevaux ? Comment ça ? Qui est arrivé premier, Rachida Dati ou Ségolène Royal ? Et surtout, qui montre Rachida Dati ? On veut tout ça avant 18h. 18h30 si vous avez du mal, d'accord ? D'accord. A tout à l'heure. Bye. 16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Avec au tour de Laurent Ruquier en ce lundi 5 octobre. Pierre Béniéchoux, Stie Béboulet, Titov, Jérémy Michalac et la seule femme, Michelle Bernier. Et puis, on va se gêner. Question musique. Si le roi savait ça, Isabelle ! Eh bien, c'est pas gagné. Ah, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Si, je suis certain que Pierre va savoir me dire qui venait de faire un duo avec la chanteuse Shakira avant de disparaître. Qui ? Ah, c'est pas une chanteuse argentaine ? Argentaine. Comment vous dites argentaine ? Argentaine, oui. Argentine. 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 Argentine et Brésiline. C'est pas Suza, Suzy, Suzo ? Si, c'est Mercedes, Suzo. C'est un bon ? C'est pas Kangoo Suza ? Je vais quand même lui accorder la bonne réponse. Mercedes Saoza, bonne réponse. de Stevie Pierre. Vous êtes un peu effondré, évidemment, j'imagine. Je suis effondré, pourtant je connaissais bien Mercedes. Ah oui ? Non. Mercedes Saoza, une voix emblématique de son pays, décédée à l'âge de 74 ans. Effectivement, elle continue à chanter avec des Johns, parce que, non, Pierre, vous ne connaissez pas Shakira, mais Stevie peut vous... Whenever ! Whenever ! C'est très mauvais chanteur. C'est dommage que tu l'aies connue, franchement. Non, non. Non, franchement. Je suis sûr que vous la connaissez, Shakira, parce qu'elle n'a plus que vous affolez dans ses clips. Elle était moustillante. Elle était moustillante, elle se trémousse dans de la boue, dans du goudron. Son dernier clip, elle est comme un fénin dans une cage. Ah oui, oui, non. Elle est colombienne, et elle avait accepté de faire un duo avec... C'est de la bonne, c'est la colombienne. Une figure emblématique des pays sud-américains, évidemment. 74 ans, Mercedes Saoza, qui venait encore d'enregistrer un album et qui avait pendant un moment fui le régime argentin pour des raisons politiques, le régime des généraux. Elle est décédée ? Oui, elle est décédée. Pourtant, c'est costaud les Mercedes. Non ! Elle était pas mal, hein ? Elle était pas mal ? Elle était costaud, ça c'est vrai, Mercedes, sans la grande voix de l'Amérique latine, qu'on a surnommée aussi la perle noire pour ses origines indiennes. Et elle avait populiqué ce que vous avez dit ? J'ai dit, c'est une Mercedes, c'est qu'un grand coffre. Oh non, écoutez... Non, il y a des... Respecté, quand même. On a sûrement des auditeurs qui nous écoutent qui sont d'origine latine, quand même. Et oui, pour qui c'est honteux de dire ça ? Parce que c'est comme Piaf, tes plaisanteries dans le genre « Baisse le capot, on voit le moteur, Mercedes, c'est tout. Arrête, c'est connerie. Ça se fait pas, ça. » Voilà. C'était une sorte de Piaf argentine et non pas argentaine, Stevie. Je suis surpris que tu vous appreniez encore des mots. Argentin ? Je sais pas, je dis argentin, argentaine. Brésilien, brésilienne. Mais non, argentin, c'est avec un « i ». Mais oui, non, mais je me suis trompé, ça arrive. Moi, j'aime bien créer des nouveaux mots, comme ça. Il est châtain, elle est châtigne. T'as une domestique philippaine, je sais pas ? Oui, c'est moi et mes mains. Alors, je voudrais maintenant vous signaler le cas de Marjorie. Marjorie, elle a 90 ans. Et à 90 ans, elle danse encore avec son partenaire. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle on parle d'elle dans la presse. Qui est Marjorie ? Et pourquoi parle-t-on de cette femme de 90 ans qui danse encore avec son partenaire ? Elle est unijambiste ? Non. Elle est aveugle. Qui a dit ça ? C'est vous, Stevie ? Il y a beaucoup de danseuses unijambistes. De 90 ans. Elle a peut-être une jambe bionique. Tu sais, les... Bien sûr, elle fait la toupie, elle tourne dessus toute seule. T'es sûr que tu n'étais pas au mariage des Bogdanoff ? Elle fait du patinage artistique sur une jambe. Est-ce qu'elle est non-voyante ? Non, non, non. Onijambiste. La reine du tango. Bah quoi ? Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant qui dansent, attendez. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'elle, elle, c'est une française ? Non, ce n'est pas une française. Je peux peut-être vous donner son nom en entier. C'est Marjorie Céleste Belcher et elle danse avec son partenaire à 90 ans qui lui s'appelle Donald Sadler. Et qui a 11 ans et demi. Je vous donne toutes ces indications parce que je sais que ça ne vous aidera absolument pas. D'accord. C'est pour un jeu... Alors, il faut qu'on sache qu'elle danse, elle danse ou... Bah oui, non. Non, s'il s'appelle Donald, c'est que c'est aux Etats-Unis, c'est la fête. C'est aux Etats-Unis, ça c'est vrai. C'est par rapport à un jeu... D'ailleurs, c'est assez amusant qu'elle danse avec quelqu'un qui s'appelle Donald. C'est la mère ou la fille de quelqu'un ? La nièce, la tante, c'est quelqu'un de... Non, c'est pas Donald Trump. Non, 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 non. Non, c'est Donald Duck. Ah, c'est l'héritière de Walt Disney. Ce n'est pas l'héritière de Walt Disney, mais on commence à se rapprocher. Oui, quand vous dites... C'est celle qui faisait la voix de Minnie. Non. Elle est morte, elle est décidée. La voix de Blanche-Neige. Alors, pas la voix de Blanche-Neige. Cendrillon. La voix de la mère. La sorcière. Elle faisait la voix des nains. Non, c'est elle dont on s'est inspiré pour dessiner Blanche-Neige. C'est elle qui dansait et qui a donné son corps et son visage à Blanche-Neige. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bonne réponse de Saint-Pierre. Effectivement, regardez comme elle est belle, encore à 90 ans. Marge, champion, céleste ou Marge, céleste, belle-chère. Ça dépend parce qu'elle a eu trois ou quatre maris. Elle a eu une vie incroyable. Vous n'avez pas lu son destin dans Le Parisien ce week-end ? Sept nains, ça fait beaucoup quand même. Non, mais alors, si vous voulez, elle est allée au studio Disney. Disney, elle était toute jeune en 1934. Elle s'appelait encore Marge, céleste, belle-chère. Elle a été choisie par Disney pour servir de modèle à Blanche-Neige et pour danser, pour qu'ensuite on dessine évidemment les gestes et les chorégraphies de... Parce qu'elle danse Blanche-Neige avec ses nains. Ah oui ? Oui, dans la forêt avec les moineaux et les petits oiseaux et les lapins et les brebis et tout. J'avais 14 ans. Bon, il n'y avait pas de brebis dans la jungle. Je crois que c'était dans la forêt. J'avais 14 ans, c'était la dépression et l'équipe de Blanche-Neige cherchait une danseuse. Voilà, et c'est elle qui a été choisie. Et après, elle a d'ailleurs aussi continué à servir de modèle pour la fée bleue de Pinocchio et pour un hippopotame. Bon, ça a été plus vieille dans... Non, c'est pas vrai. Dans Fantasia. Elle a mimé scène par scène les gestes de Blanche-Neige et c'est comme ça qu'on peut dire que c'est elle finalement qu'on voit sur... Elle est jolie encore. Je ne sais pas quand elle a été prise la photo que nous montrait le Parisien ce week-end. C'est une splendide non-agénaire, comme ils disent. Mais franchement, 90 ans, c'est incroyable. En 75, elle a été prise la photo. Non. Oh, mais la photo en Blanche-Neige. Donc, il a 34 ans, elle avait 56 ans. Non, mais il dit n'importe quoi. Mais croyez pas tout ce qu'on dit, Pierre. Tu dis que c'est en 75. Il ne dira jamais que des conneries. Je ne vois pas pourquoi c'est tellement marrant. Il a passé un mauvais week-end, Pirro. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez quoi, ce que je vais faire, Pierre, pour vous mettre de bonne humeur ? Je vais vous proposer Revolver. Vous savez ce que c'est, Revolver ? Revolver, c'est une poche, non ? Non, Revolver, c'est un groupe. C'est la sélection musicale d'Europe 1. Ce titre, Get A One Tone, sur l'album Europe 1, sélection musicale de deux CD, sortira le 19 octobre avec donc Revolver. Je suis sûr que je vais aimer, mais moi, je passais un tel week-end avec le retour de Tokyo Hotel. Chaque chose en son temps. D'abord, Revolver avec Get A One Tone. On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Question télé. Encore une bonne raison d'écouter la radio. Question télé. Flore, Maxime, Jean-Yves et Grégory vont s'affronter. Mais s'affronter pour gagner quoi ? Flore, Jean-Yves, Maxime et Grégory vont s'affronter. Mais dans quelles compétitions ? Ah, un dîner presque parfait. Dîner presque parfait, bonne réponse ! Ce soir, c'est l'émission de Pierre. J'ai passé mon dimanche hier devant le dîner presque parfait. Ce soir, c'est la finale. Ce soir, c'est la finale. On sera dans le train. Ils sont comme, moi j'étais en train de regarder la rediffusion et ils mettaient le teaser pour la finale. Et donc, il y avait la gagnante de l'épisode que j'étais en train de regarder. C'est Flore qui a gagné. Donc, j'ai su que c'était Flore qui allait gagner. Alors, ce soir, ce sera Flore contre Grégory qui lui est de Lyon. Maxime de Dunkerque et Jean-Yves d'Alès. Flore, elle est parisienne. C'est la finale des régions du dîner presque parfait. C'était comment hier alors Pierre ? C'était pas comme toujours mais en mieux encore quoi. C'est-à-dire qu'ils ont bouffé de la merde en s'insultant. Ils n'avaient jamais vu plus prétentieux que ces deux dîners qu'ils font. Parce qu'il faut qu'il y a que Pierre m'a appelé en plein après-midi hier dimanche pour me dire branche-toi, branche-toi, tu verrais, mais c'est pire que d'habitude. Non, non, mais c'était pire que tout hier quoi. Il y avait une folle tordue qui était une... Oui, Andrew. Andrew, oui. Qui était... Je l'ai regardé aussi, oui. Oui, mais moi j'ai regardé lundi soir. Alors, il venait avec ses copines qui faisaient de la danse irlandaise là. Alors, il avait fait un agneau, je ne sais pas comment. Alors, les gens, elles bouffaient ça, les championneuses. Elles bouffaient ça, avec le petit doigt en l'air. Ils disaient, moi je ne l'aime plus cuite. La viande, elle disait, ben oui, mais qu'est-ce que je peux faire ? Disait l'autre, l'irlandais. L'irlandais qui a un nom italien, d'ailleurs. Tu ne comprends rien, c'est tous des menteurs, d'ailleurs. Mais c'est que la meilleure note qu'il y a eu dans ce jeu, c'est, parce qu'il y a toutes les statistiques dans la presse aujourd'hui, c'est 8,6 sur 10. Il n'y a jamais eu un 9 ou un 10 sur 10. Il y a eu un 9 pour l'ambiance. Mais les cartons, il n'y a pas de carton 10 sur 10. Il y a eu un 9 pour entrer, du coup. Si, il y a un carton 10. Il y a un mec aussi qui est commerçant à Saint-Mandé. Ah oui ! Alors lui, il est là, il y a des ratiches pourris. Et là, il dit, c'est bien. Tu dis, lui, au moins, chez lui, ça va être bon ce qu'il a bouffé. Parce que tu dis, c'est un homme, c'est un gabin. Lui, tu vois, il va y avoir un petit mironton, un petit truc. Penses-tu ? Il nous avait fait des spaghettis de courgettes. Je te jure, je te jure. Et puis après ça, il avait fait un gâteau au fromage. D'abord, quand il va diner chez les autres, le contraire, ce qu'il va faire, il était avec un polo défraîchi. Et chez lui, il recevait un costume grill. C'était le casino. Grill ardoise, avec une travate rouge. Il avait pris ses gosses. Et puis, tu as pas vu celle-là qui était vachement snob ? Où elle a fait venir ses amis d'abord pour tester. Ils ont dit, le grand verre, le grand verre. Pour l'entrée. Dans quoi ? Je mets dans quelle rame. Dans le grand verre. Ça renvoie plus. Et puis après, quand elle est arrivée, l'entrée, ils ont fait, on a aimé, mais il y en avait trop. Ah oui, oui. Oh, les lâches, les amis. Ah oui, elle avait fait un diner jardin. Oui, oui. Elle avait fait son apéro dans une espèce de grange dehors. Je trouvais que c'était joli. Ça faisait bistrot. Les gens, ils venaient avec des manteaux. Ils faisaient moins qu'un. Mais en plus, maintenant, même quand tu vas te dîner chez des amis, chaque fois, ça revient. C'est bon. On dirait un dîner presque parfait. Moi, je vais te dîner chez les copains avec mes pancartes. Ah oui, c'est ça. Tu crois qu'ils vont nous donner combien ? Tu ne peux plus aller bouffer chez les autres. Ce soir, en tout cas, on reverra celui dont je vous avais parlé. Vous savez, Grégory, le finaliste, c'est un des quatre finalistes qui a un bras en moi, un bras atrophié. Et c'est incroyable qu'il soit arrivé jusqu'en finale parce que c'est vrai qu'il a quand même un handicap par rapport à... Il n'avait qu'à pas faire de la viande hachée. Oh non. Oh non. Non, mais en plus, il assure. Non, mais ils l'ont greffé. Il est génial. Je l'ai regardé et franchement, il assure. Parce que dans la cuisine, vous savez qu'ils ont deux heures pour préparer entrée, plat, dessert. Et que lui, avec son... Pendant qu'il coupe, il ne peut pas regarder. J'appelle ça un moignon, mais sans... Non, mais il lui a greffé un fouet. Il a fait un filet moignon. Arrêtez. Mais non, mais moi, je suis pour lui parce que je peux dire... Il a un blender. Il est mignon en plus. Il dégaine en cuisine. Tu rigoles. Vous aimez, vous, la viande grillée, moignon ? Non, mais... Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Non, mais je veux dire, c'est la prime... Je vais te dire, ce gars-là, il est pas mon chaud en cuisine. C'est la prime au handicap. Arrêtez, vous êtes ignoble. Non, non, puis alors, vraiment. C'est bien de voir qu'il y a encore des télécrochés. Ce sérieux de ces cons-là, c'est les mêmes gens qui disent, oh, j'ai pas pu lire tel bouquin, c'est prise de tête, ça vous prend la tête. Mais quand il s'agit de cuisine, ils sont d'un sérieux. Non, mais ils ont été dégueulasses avec lui, en plus. Pourquoi ? Quand il a amené la charlotte aux fraises, puis ils ont dit, oh, c'est dommage, au chocolat, ça aurait été mieux, oui, mais pas de brun, pas de chocolat. C'est pas Jamel qui sponsorise Grégory ? Il est génial, mais attendez, on peut se moquer de lui, parce qu'il explique très bien qu'il vit à l'aise avec ça. D'ailleurs, il le prouve dans l'émission de façon étonnante et incroyable. Et il dit en plus, et ça, c'est vrai, qu'M6 a été plutôt cool sur ce côté-là, parce qu'ils n'en jouent pas spécialement, je veux dire, c'est-à-dire que... Non, c'est vrai, c'est pas... Non, non, on s'en aperçoit pas et tout. La fois où ils ont filmé le plan, quand il avait le bras dans le feu, comme ça, c'était... Non, non, non. Non, ça a été très, très discret, je trouve que... Et en plus, voilà, c'est un gars, vraiment, il a l'air super doué. Mais là, les épreuves finales de ce soir. Moi, je propose que ce soir, puisqu'on sera à Nantes tous ensemble pour la plupart, on fait l'émission, rappelons-le, en direct de Nantes, demain au cinéma Gaumont, Place du Commerce, venez nombreux à partir de 15h30. L'émission commencera en direct à 16h au cinéma Gaumont à Nantes, mais... Enfin, pour ce soir, surtout, non ? Alors, quoi ? On va faire une annonce pour ce soir ? On va faire quoi, ce soir, à Nantes ? On va regarder un dîner presque parfait. C'est pas ça qu'il voulait faire, Stevie ! Lui, il voulait un Nantais presque parfait. Un petit beurre de Nantes. Un petit lu. Ça va être grave. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Ce soir, on va tous se mettre dans une chambre. Putain, je suis pas là. Yes ! Et quand vous voyez un blanc, vous oubliez pas que ça peut être moi. Et on va regarder... On regarde ensemble un dîner presque parfait, non ? Dis donc, déjà, ça me faisait chier d'aller à Nantes. Non, j'ai réservé dans un bon restaurant pour vous, Pierre. C'est le seul établissement guide ouvert. Il a déjà tout vérifié sur Internet. Mais vous êtes fous, vous, alors ? Il a déjà un circuit préparé. Ah, putain ! Alors, à 20h, on fait un stop. Ce soir, il va y avoir personne à Nantes. Il faut leur dire que ce soir, on va à Nantes et que tout le monde sorte à Nantes. Ouais, ouais ! Pourquoi il y aura personne à Nantes ? Je sais pas, le lundi soir, généralement, les gens sortent pas. Ah, le lundi soir, c'est vrai ! Nous sommes lundi, Laurent, on n'est pas vendredi. Mais enfin, moi, j'ai une vie, j'ai pas besoin spécialement d'aller à Nantes pour... Mais on peut faire la fête pour une fois qu'on est tous ensemble. Enfin, si c'est pour faire la chenille à lundi soir... Déjà, le 31 décembre, ça me gonfle. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va gêner, continue sur Europe 1. Je tenais à vous rappeler que si vous souhaitez assister à l'émission, c'est tout à fait possible. Vous venez nous rendre visite, visitez les locaux et rencontrez Laurent Requier et toute son équipe en appelant le 39-21 en allant sur Europe 1.fr. Elle s'appelle Anne-Marie. Elle va publier un livre sur Nicolas Sarkozy dont le titre est équivoque. Un peu litigieux, non ? Litigieux, même. On peut dire les deux. Équivoque, ambigu. Et je vous demande, et le titre du livre, et qui est cette Anne-Marie ? Ah, c'est un pseudo, Anne-Marie ? Enfin, je veux dire, on la connaît sous un autre nom. Non, 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 c'est son vrai prénom, Anne-Marie. Elle est journaliste au Figaro ? Non. Elle est journaliste ? Elle n'est pas journaliste. Elle a été ? Elle n'a pas été journaliste, jamais. On connaît son nom de famille. Elle va publier aux éditions Fitzy, le 26 octobre prochain, un livre sur le Président de la République, un livre au titre équivoque, mais qui est cette Anne-Marie ? Mais on connaît son nom de famille ? Je l'ai, là, mais ça ne vous donnera rien. D'accord. Ça fait partie de la famille de Nicolas Sarkozy ? Du tout. C'est la sœur de Rachida Dati ? Non plus. Mais c'est quoi comme livre ? C'est une biographie ou c'est un roman ? C'est sur la vie privée ? C'est quelque chose de biographique, ça, forcément, oui. Mais sur une partie de l'action politique de Sarkozy ou sur sa vie privée ? C'est sur sa vie privée. Vie privée. Sur son enfance ? Genre c'était une copine de classe ou un truc comme ça ? Sur son enfance, oui. Et son ascension ? Alors, pas une copine de classe. Une prof, une prof, c'était une prof de Nicolas Sarkozy. Alors, prof, pas prof, alors pourquoi titre équivoque ? La maîtresse, la maîtresse du Président. La maîtresse du Président, le titre exact, c'est « J'ai été la première maîtresse de Sarkozy ». Bonne réponse de Jérémy Michalak. Pour moi, il est fort, son joujou. Ça va vite, hein. « J'ai été la première maîtresse de Sarkozy ». C'est le titre du livre, c'est drôle. C'est l'institutrice de Neuilly, c'est ça ? Alors, je ne sais pas si c'était un Neuilly, mais il avait 5 ans. Elle a décidé de publier ses souvenirs de l'hiver 1960, où elle était maîtresse de celui qui allait devenir Président de la République. Ça ne met pas quand même qu'il y ait de quoi de faire un livre entier. Parce que, est-ce qu'une institutrice se souvient vraiment de quelqu'un qui a 5 ans et qui a quoi en raconter autant de pages ? C'est le petit Nicolas, c'est pareil, quoi. C'est le petit Nicolas. C'est exactement ça. Non, moi, je pense que oui. Il y a des personnages qui marquent. On ne va pas en faire 150 pages. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il faisait des batailles de purée à la cantine, ce genre de choses-là. Non, mais il a eu un bon point. Il essayait de draguer la plus belle. Il était dyslexique. Il se met tout au fond de la classe, il ne voyait rien. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir raconter 5 ans ? Il devait quand même faire 10 000 choses. Déjà des petits mouvements d'épaule. Mais comment elle se souvienne de tout ça ? Peut-être que le livre n'est pas entièrement sur lui. Ah, elle va faire tous les élèves de la classe, c'est intéressant. Non, pas sur elle. Elle peut raconter une vie d'institutrice, avec comme événement majeur d'avoir eu Sarkozy parmi ses élèves. Le titre serait trompeur. J'ai été la première maîtresse de Sarkozy. Le titre, c'est toujours pour tromper. La maîtresse aussi ? Oui, c'est joli. Il est bien, ce joujou. Il grandit. Il ne grandit pas, non ? Malheureusement, non. Non, ce n'est pas gentil de taper juste sur son talon d'Achille. Elle doit peut-être dévoiler de dire, peut-être qu'il pensait déjà à la présidentielle. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Et puis qu'il avait baffé la petite Ségolène à la récréation. D'autres questions après la pub ? Fabio réclamait 2500 euros. Voilà pourquoi on n'a pas vu ce semi-professionnel de 41 ans. Mais qui est Fabio ? C'est encore une question énigmatique. C'est un boxeur. Alors ? Pardon ? C'est un boxeur. Un boxeur. Non, c'est un sportif semi-professionnel. Fabio a 41 ans. Il est semi-professionnel. Et il réclamait 2500 euros de rémunération. Voilà pourquoi on ne l'a pas vu. C'est son agent qui réclamait 2500 euros. C'est un catcheur ? C'est pour l'émission des sosies ? C'est pardon ? Pour l'émission des sosies qu'il y avait sur TF1 ? Pour l'émission des sosies. Et lui ? C'est donc le sosie de Nicolas Sarkozy. Le sosie de Nicolas Sarkozy. Italien. Il est italien, Fabio. Et effectivement, comme il est sosie semi-professionnel, il voulait toucher du pognon. A TF1, on lui a dit non. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Titoff. Ça veut dire quoi, semi-professionnel ? Sosie semi-professionnel, c'est-à-dire que dans la matinée, il lui ressemble, l'après-midi, pas du tout. C'est con, comme ça. Il lui ressemble. Moi, j'ai jeté un oeil, parce qu'il y avait notre copine Christine Bravo dans l'émission. Ils ne sont pas super ressemblants. C'est parce qu'ils sont super maquillés tous, les sosies. Je ne sais même pas qui a gagné, d'ailleurs. J'ai vu celui-là. Dr. House, c'est lui qui a gagné, parce que lui, il ressemblait vraiment, en tout cas. Il y a des sosies, je voyais, ça dépend comment ils sont filmés. Il y avait le sosie de Charles Aznavour, de face. C'est génial. Ah non, de face, ce n'était pas du tout Aznavour. Ah, moi, je croyais qu'il chantait en playback. Bah oui. Moi, je me disais, putain, il ne lui ressemble pas beaucoup, mais il chante exactement. Je te jure que c'est vrai. Parce que je regardais ça dans la cuisine, tu vois. Et dans la cuisine, la télé ne marche pas terrible, tu vois. Alors donc... Non, Brel, il était bien, en revanche. Ah oui ? Vous trouviez ? Brel, il lui ressemblait vachement. Il y avait un sosie de Christine Bravo qui était incroyable. Ouais, plus moche. Je vais vous parler maintenant d'un cercueil doré or sur les côtés. Pourquoi ce cercueil doré or sur les côtés est-il proposé par une société de pompes funèbres et surtout acquis ? C'est un cercueil France Télécom ? Non. Ce n'était pas le cercueil imitation Michael Jackson ? Non. C'est un cercueil écolo. Il est tout en carton et juste au côté. Non, c'est un cercueil bling bling. Un cercueil peint en Bordeaux et or, pour être très précis. Bordeaux et or ? Alors, c'est pour les évêques ? Non. Non. C'est pour... Ça touche à la royauté ? Non plus. C'est pour l'Espagnol, Bordeaux et or, non ? Pardon ? Ah, c'est pour l'entraîneur du Real Madrid ? Non. C'est espagnol, non ? Non, non, non. C'est pour une équipe de foot ? C'est pour une équipe de foot, Titov. Exactement. Et c'est les couleurs de l'équipe, ça, Bordeaux et or ? Oui. Et c'est un cercueil fabriqué par des supporters de l'équipe opposée ? Ah non, 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 non. C'est une société de pompes funèbres qui s'appelle Roque et Claire qui propose ce cercueil. Ah, pour les fans de l'équipe ? C'est pour les supporters de l'équipe. La Fiorentina ? Non. C'est en France ? C'est en France. Mais Bordeaux et or, c'est quoi ? C'est les couleurs de quoi ? Or, c'est quoi ? Or, c'est... C'est jaune. Voilà. Ça va vous aider. Et Bordeaux, c'est Bordeaux. C'est Toulouse, alors ? Toulouse ? Mais non, enfin, écoutez... Bah, c'est les... Bah, c'est de l'antenne, les Calariens ! Mais non, enfin... Moi, je pensais qu'il y avait des vrais supporters de foot autour de cette table. Ah, non, c'est Lens. Effectivement, le Racing Club de Lens. Bonne réponse de Stevie. Le vrai foot. C'est pas Bordeaux. C'est rouge et jaune, Lens. Bah, or, c'est bien jaune ! Ouais, mais Bordeaux, c'est rouge ! Bordeaux, c'est rouge ! Bah oui ! Voilà pourquoi la société Roque et Claire propose désormais aux supporters du Racing Club de Lens des cercueils qui pourront les accompagner, donc, dans leur dernière demeure, aux couleurs de leur club favori. Et la cérémonie sera personnalisée avec des fleurs assorties aux couleurs du club. Et même si le supporter ou la famille le souhaite, la famille du supporter décédé, le passage du convoi funéraire aux abords du stade. Une dernière fois, tu vois-tu ? Non, c'est pas vrai. Si ? C'est sordide. Non, non, mais c'est gauche. C'est plus même peu. Commentez si vous le souhaitez par Thierry Roland, mais c'est un peu plus cher. Et même tirer, ils pourront même tirer un couffant avec les fleurs et tout. C'est affreux. Dedans, est-ce que tu penses qu'ils vont mettre aussi un klaxon, tout ça, dans le cercle ? Une corde de brume. Une corde de brume. Avec la bière. Avec un sifflet. C'est ça, un pack de 16-64. Et puis t'appuies sur la plaque de marbre, ça fait arbitre, enculé ! Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Exactement. C'est la deuxième heure, toujours avec Michel Bernier, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalac, Pierre Bénichoux. Il y a des mails ? Comment ça, il y a des mails ? Il fallait être alors. Vous n'aviez qu'à là, être alors, tout à l'heure. Vous avez vu, il n'arrive pas alors. Alors évidemment, il n'a jamais de mails gentils. Ma mère écoute l'émission. Parce que les mails, je les mets de côté pour que les personnes les entendent. Comme vous n'êtes jamais là au moment où je lis les mails. Vraiment, c'est parce que c'est vous. Tu les gardes pour deux mois que ça arrive à l'heure. Tu vas lui lire quand même son mail. Bah oui, quand même. Oh là là ! T'es coulant avec son mails. Je voulais juste dire que malgré tous les retards de Titoff, c'est Elodie qui écrit, vous voyez, elle est bien informée. Mais je voulais juste te dire que malgré tous les retards de Titoff, on est obligé de tout lui pardonner. Il est si mimi, on ne peut pas lui en vouloir. C'est une crème, ce garçon, un vrai nounours. Allez, dis donc. Vous vous rendez compte un peu ? Eh oui, je suis marié, Elodie. Bah voilà, c'est le seul que j'avais en même temps. C'est ça pour ça. Ah oui, mais ça fait rien, c'est bien. Floriane, Laurent sont en ligne. Bonjour Floriane. Bonjour. Vous êtes à Voisin-le-Bretonneux dans les Yvelines. Oui, c'est ça. Comment on les appelle les habitants de Voisin-le-Bretonneux ? Les Vies-Sinoises. Les Vies-Sinoises, vous êtes une Vies-Sinoise. Et qu'est-ce que vous faites Floriane dans la vie ? Je suis étudiante à Sciences Po. Pas mal, Dito. Ça fait chic, ça, ça fait chic tout de suite. Mais au téléphone, c'est facile de dire ça. Et après, tu comptes faire des études plus sérieuses ou pas ? Laurent, lui, est à Portniché en Loire-Atlant. Bah pas très loin de Nantes. Alors Portniché, c'est à combien ? C'est à 60 kilomètres. Bah est-ce que vous allez venir nous voir demain, Laurent ? J'espère. Enfin là, en ce moment, j'ai trouvé un emploi un peu plus loin. Ah, ça va être difficile alors. Il y a des choses à faire dans la vie. Petit lui, fais-leur un petit discours. Pornichin, Pornichenne. Vas-y. Pornichetin. Et comment on les appelle les gens de Porniché ? Pornichetin. Laurent, vous avez dit que vous aviez retrouvé du travail, mais dans quoi ? Eh ben, à Pôle emploi. Comment ça, à Pôle emploi ? Vous travaillez en tant qu'employé de Pôle emploi. Voilà. Un joli poste de chômeur, c'est ça ? C'est ce qui embauche le plus actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, vous embauchez, vous n'êtes pas chômeur. Voilà. Ils m'ont embauché pour aider les chômeurs à retrouver un emploi. Florian, Laurent, vous allez tenter d'aller plus vite que mes camarades pour répondre à cette question. Qui, demain, a décidé de se rendre au pays de Borat ? Qui a décidé de se rendre au pays de Borat ? C'est quoi ? C'est le Kazakhstan, le pays de Borat ? Exact, Jérémy Michalak. Alors, c'est quelqu'un de français, politique ? Oui. Bernard Kouchner ? Non. Éric Besson ? Non. Ramayad ? Non. Qui va, demain, donc, au pays de Borat ? Le Kazakhstan, comme l'a si bien identifié Joujou. Alors, Florian, alors Laurent ? Ils galèrent parce qu'ils n'arrivent pas à écrire Kazakhstan sur Google. Jérémy, Kazakhstan, mais on ne parle de rien pour demain. Ça va le placer le H. C'est une réponse très facile. Christine Lagarde. Non. Mais les deux armés ? Non. Et Mont-Dominique ? Non. Roselyne Bachelot ? Non. Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah non, je l'ai dit. Non, 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 Christine Lagarde. Oui, parce que Titof l'a répété. Vous l'avez dit quand, vous l'avez dit Florian ? J'ai dit juste avant Titof. Moi, je ne l'ai pas dit, c'est Joujou qui a dit Sarkozy. Vas-y, Joujou, pardon. On me signale derrière la vitre que oui, avant Joujou, avant Joujou, Florian a dit Nicolas Sarkozy, on n'a pas entendu, pardon Florian, vous avez gagné. Bravo ! Bravo Florian ! Félicitations. On peut réécouter ? Réécouter. Non ? Trémond-Dominique. Non ? Roselyne Bachelot. Elle a dit Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'est facile parce que quand on dit où va aller un homme politique français et c'est un voyage un peu lointain, c'est Nicolas Sarkozy 9 fois sur 10. Oui, sauf que vous avez mis du temps avant de le dire. Oui, moi, je n'osais pas. Et effectivement, demain, il va à Astana, le président français, pour un gros contrat. Il y va généralement pour ça, le président, pour des raisons économiques. Avec un contrat à hauteur d'un million d'euros pour GDF Suez, pour Total. Il faut dire que le Kazakhstan est un pays d'Asie centrale, au sous-sol, gorgé. Borat, ça se passait là-bas si c'est un pays aussi riche, en fait. Non, mais vous ne connaissez pas ce film Borat, Pierre, si ? Borat ? Surtout que la taille moyenne des gens là-bas, elle est de 1m65, surtout. C'est vrai ? Oui. C'est pour ça qu'il y va, alors. Il va se sentir à l'aise. Mais avec un sexe de 25 centimètres. C'est une région très spéciale dans le monde. Le Premier ministre François Fillon s'était déjà rendu là-bas à Astana, début 2008. Ah oui, donc il y a un truc, oui. Pour relancer les relations avec le PIC. Mais Astana, ce n'est pas le siège qui grimpe le long d'escalier, là, pour les personnes âgées ? Ah, Astana, Michel. Tu sais qu'ils font un modèle en cuir, maintenant. Non, mais tu retrouves ton autonomie avec ça. Ah, bien sûr. Il ne faut pas qu'il y ait de grève d'électricité, parce que si tu es au milieu de la rampe, tu es emmerdé. Floriane, vous partez à Saint-Jean-de-Luz. Ah oui, hein. Dans un hôtel, Talasso. Oui. Eliantal. Elle part à l'Eliantal, Saint-Jean-de-Luz, Talasso et Spa, pour 3 jours, 3 nuits. Une escapade quiétude, Floriane. Vous êtes contente ? Ah oui, très contente. Merci beaucoup. Libre accès au Spa biomarin, cours d'aquagym, amam, sauna, espace, forme. Le tout avec accès direct à la plage, sans oublier les menus saveurs gourmandes ou saveurs minceurs. Mais c'est demi-pension ou pension complète ? Demi-pension. Demi-pension. Demi-pension parce qu'à Saint-Jean-de-Luz, t'aimes bien le midi aller dans ses restaurants au bord de la mer. De toute façon, moi, je viens avec une balade d'autre. Je vais en vendre des pizzas le midi, moi. C'est les hôtels Latitude qui doivent flipper, quand même, s'ils écoutent Europe 1 tous les jours. Ah oui ? Parce qu'ils avaient attaqué fort et puis... Ils avaient qu'à pas nous lâcher. Ils nous ont lâché, ils ont été croyants. C'est comme ça, on est comme ça, nous. Pourtant, tu sais qu'on a été flatteurs avec. On vous embrasse, Floriane. Bravo et beau, long week-end à Saint-Jean-de-Luz. Laurent, vous retenterez votre chance une autre fois. Une question qui va vous intéresser, messieurs, et vous aussi, Michel, parce que forcément, vous mettez votre nez dedans, n'exagérons rien, mais il s'agit de sous-vêtements masculins. Et le créateur de cette marque, H-O-M, vient d'innover en proposant un sous-vêtement original. Oui, je sais, pour les gauchers. Pour les gauchers, bonne réponse, vous voyez, de Michel Bernier, Titoff. Qu'est-ce que c'est, gaucher, pour les flippes ? Un caleçon adapté pour les gauchers. C'est quand tu portes à gauche ? Mais non, c'est quand t'es gaucher de la main. Quand t'es gaucher de la main. Pas des testicules. Moi, je suis droit à te voir, c'est pour ça. Et que tu veux faire pipi, l'ouverture est du mauvais côté. Quand il y a une ouverture sur le côté pour faire pipi. Et que c'est pas du bon côté. Montre-moi, je viens, j'arrive. Expliquez, Michel. Eh ben, il y a une poche, si c'est les slips. D'accord, t'as une petite ouverture. Ah non, t'as les poches que dans le kangourou. Bah non, mais dans les boxeurs aussi, non ? Certains, certains. Certains, pas tous. Les poils légers, les poils lourds, non. Et donc, ça doit être pour rattraper mieux de la main gauche que de la main droite. Voilà, tout simplement. Moi, je voulais savoir, par contre, s'ils en faisaient un peu des renforcés, comme pour les soutiens-gorges. Oui, bien sûr, on l'a testé ici, déjà. Ah non, ça, c'était comme des Wonderbras, en fait. Oui, exactement. Ouais, ouais. Non, tu mets une chaussette, c'est pareil. La vieille technique. Vous avez vraiment fait ça quand vous étiez jeune, Pierre ? Non, j'avais pas besoin, au contraire. Vérifiez ce soir. Je mettais une chaussette de l'autre côté pour que ça fasse pas trop. Tu vous souvenais de cette vieille histoire belge, des deux belges qui disent « J'aimerais bien, pour draguer les filles, mettre quelque chose dans mon maillot de bain, pour les attirer, n'est-ce pas ? » Tu n'as qu'à mettre une pomme de thé. Oui, oui. Mais tu sais, il le fait. Alors, ça a marché. Non, ça marche pas terrible. Mais montre, ouais. Tu es con aussi. C'est pas derrière, c'est devant qu'il faut la mettre. Tout de suite, ça a fait envie de manger des frites. Bon, écoutez, c'était une petite question légère. Je vous emmène sur la passerelle Senghor. Vous la connaissez, cette passerelle à Paris, qui mène des tuileries au musée d'Orsay, ou du musée d'Orsay aux tuileries. Ça dépend évidemment dans quel sens vous allez. Et cette passerelle Senghor a une particularité. D'ailleurs, on voyait la photo ce week-end dans le Parisien, dans le Parisien de samedi. Que peut-on voir sur cette passerelle d'assez étonnant ? Sur une exposition ? Que des piétons. Oui, sur une passerelle, il n'y a souvent que des piétons, voyez-vous, Stevie. Mais on voit autre chose sur cette passerelle. C'est une exposition ? C'est quelque chose de temporaire ? C'est pas une exposition, et c'est pas temporaire, sauf si un jour les autorités décident de les enlever. J'aurais un truc accroché en dessous ? C'est des rambardes en plus pour les gens qui se suicident ? Non, alors c'est lié à la balustrade de la passerelle, ça c'est vrai. Ils ont mis des plantes ? Non. Quelque chose d'écrit dessus ? Qui île ? Eh bien, la municipalité Paris ? Non, ça n'est pas une décision de la municipalité. Ah, ce sont les gens ? Ce sont les parisiens ? Ah, des petits mots ! Alors, il y a des petits mots, mais plus précisément. Des post-it d'amour ? Pas des post-it. Il y a les noms de ceux qui ont sauté ? Non. Quelle horreur ! C'est gravé dans la balustrade ? Non, c'est pas gravé dans la balustrade. C'est écrit. C'est une mode, paraît-il, qui existe désormais partout dans le monde. Et à Paris, c'est sur la passerelle 5 heures que les passants font ça. On accroche des petits mots avec une ficelle ? On accroche quelque chose. Ah, de ses chaussures ? Non, pas de ses chaussures. Ses chaussettes. Son slip pour gaucher. Non. C'est quelque chose qu'on colle ? Qu'on colle ? Non. C'est plus malin que ça. Qu'on accroche avec une petite épingle ? Qu'est-ce qu'on accroche ? Qu'est-ce qu'on peut accrocher ? Un ruban ? Non. Mais c'est pour signifier quelque chose ? Oui, parce que, bien sûr, vous pouvez faire un petit message dessus sur ce que vous accrochez là. Un ballon ? Un ballon ? Vos prénoms ? Par exemple, Joujou. Sa carte d'identité ? On passe main dans la main tous les deux pour la première fois sur la passerelle Saint-Gore. Un cœur avec les initiales. Oui, d'accord, mais où est-ce qu'on le met, ce cœur avec ses initiales ? Eh bien, on le grave sur le tech. Non, justement, c'est ça ma question. Joujou et moi, on est là, main dans la main sur la passerelle Saint-Gore. Et puis, on est là, et puis d'un seul coup, on regarde ce coucher de soleil, Joujou. Oh, ce serait bien qu'on s'en souvienne plus tard si on revient ici. Oh, tu vois, Joujou, tu as fait tomber quelque chose. Des photos ? Des polaroïdes ? Des bonsaïs, des petits bonsaïs. Qu'est-ce qu'on fait ? Des cœurs gravés au couteau ? Non, alors là, Joujou et moi, on marque Joujou et Lolo. Mais sur quoi on marque ça ? Et comment on fait pour que ça reste sur la passerelle ? Joujou, là-dessus, un bonsaï pour se faire de l'ombre. Eh bien, on tague ça avec un feu de rin d'élibile. Non, non, non. C'est une mode. Il y a ça partout maintenant, on voit ça dans plein d'endroits. Ah, on colle de la mosaïque ? Enfin, ça fait beaucoup. Il faut venir avec sa mosaïque et le ciment. C'est pas un carleur, Joujou. Il y a trois peintres en bâtiment qui viennent. C'est bon, ça fait une petite mosaïque. Une écharpe ? Non, 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 non. Un petit... C'est quelque chose qui peut rester dix ans, on est bien d'accord. Si les autorités décident de ne pas intervenir, ça peut rester plus que dix ans. Un slip ? On ne peut pas enlever ça comme ça. Seuls vous pouvez revenir éventuellement... Un cadenas ? Un cadenas ! Bonne réponse de Joujou. Des cadenas, exactement. Regardez tous ces cadenas accrochés à la balustrade de la passerelle Saint-Gore. Et on voit ça, c'est vrai, dans différentes capitales du monde. Il y a des lieux touristiques comme ça, où les gens accrochent leurs cadenas, marquent un petit message de ce genre d'e-bex. Évidemment, ils reviennent quelques années plus tard, leur cadenas est toujours là. C'est sympa. Enfin, ce n'est pas des cadenas Vuitton, non ? Pour les valises, oui. Ils sont tout petits. Qu'est-ce que c'est que le cadenas Vuitton ? Qu'est-ce que c'est qu'un cadenas Vuitton ? C'est pour fermer ton sac. Ah oui. Attendez, que je comprenne. Vous mettez des cadenas Vuitton à quoi ? Non, c'est vendu avec mon sac. C'est pour fermer tes sacs à clés, pour éviter que quelqu'un fouille dedans. Ah oui ? Ah, c'est pour ton vanity ? Arrête, toujours amener, féminiser, tu peux être un mec. Monsieur a le premier à 5-8 ans et vouloir le fermer pour pas qu'on te prenne ton rouge à lèvres. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. La mutine chanteuse Olivia Ruy sera prochainement tournée dans toute la France et Europe 1 vous propose d'assister à l'un de ses concerts. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance. Dès maintenant, comment ? C'est très simple. Vous allez sur notre site, c'est votre site. www.europe1.fr Mais pour l'heure, il est temps de retrouver Laurent Ruquier avec toute son équipe. Aujourd'hui, il y a Pierre Bénéchoux, Stevie Boulet, Michel Bernier, Titoff et Jérémy Jojou, Michalak. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Samedi soir, c'était la nuit blanche et j'ai envie de savoir si vous connaissez... Est-ce que ça a marché ? Ah oui, ça cartonnait plus de 15% d'affluence par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et surtout, j'aimerais savoir si vous connaissez le lieu qui a été le plus fréquenté pendant cette nuit blanche, samedi soir. Le jardin du Luxembourg, non ? Non, ça c'est le deuxième. La passerelle sangorde, non ? Non. Donc et les tuileries ? Non. La madeleine. Alors c'est vrai que le jardin du Luxembourg a été saturé par le nombre de visiteurs grâce à la boule à facettes géante. C'est ce que j'ai dans mon jardin. Ouais ? Ah ouais. Chez lui, c'est le queen en terrasse, quoi. Non, mais moi sur mes arches, je mets des miroirs avec des fils. Donc ce qui fait qu'un rayon de soleil ou les réverbères de la ville du Mans quand ils sont allumés en pleine nuit, chez moi, ça sentit comme au jardin du Luxembourg. Bien sûr. Mais j'aime bien. Et les gens passent, ils disent, où elle est la reine, où elle est ? Non, non, il s'est mis tout seul, il fait le gogo danser, mais tout seul, tu sais. Sur la table, sur la table de la cuisine. En tout cas, la boule à facettes du Luxembourg a été le deuxième lieu le plus visité. Mais le premier, c'était... Le Louvre ? Je vous demande un lieu géographique. Non, c'est pas le Louvre. Rive droite ? Il faut connaître un peu Paris, tout simplement, mais il me semble quand même que vous connaissez la capitale. Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-des-Prés. Non, non, non. C'est pas l'église de la Madeleine. Non, c'est un endroit où il y avait, alors je vais vous aider, un terrain de foot bosselé. Ah oui, c'est sur la place... C'est... Ah oui, c'est une Argentaine qui a fait ça d'ailleurs. Une Argentaine. Ah merde, tu fais chier. Une Argentinienne, enfin ce que tu veux. Une Latine. Une artiste latine. Une Lataine. Jusqu'à 4h du matin, on pouvait faire la queue pour accéder à ce terrain de foot bosselé. Le parc de foot bosselé. C'est un parc, mais c'est pas Montsouris. C'est un parc. Le Chaumont. Les Buttes-Chaumont, bonne réponse de Pierre Bénichoux. Les Buttes-Chaumont, c'est l'endroit qui a été le plus visité pendant la Nuit Blanche. Vous êtes sorti, vous, Michel, pendant la Nuit Blanche ? Moi, je jouais pendant la Nuit Blanche. Je jouais à Sainte-Ménéhoulde, la capitale du Pied-de-Port. Qu'est-ce que vous avez fait après le spectacle ? Moi, j'aime bien les après-spectacles. Qu'est-ce que vous avez fait après ? Après-spectacles à Sainte-Ménéhoulde, j'ai bu du champagne. Je suis rentré dans ma maison. Pour oublier que tu étais seul. Et vous, vous jouiez aussi à Marseille ? Non, à Marseille, j'ai fait comme chaque année dans le café-théâtre où j'ai démarré. Je fais chaque fois une ou deux dates. Et là, après, j'ai joué au Tréport. Ça, c'est dans ma région, en Seine-Maritime. Tu veux savoir ce que j'ai fait après le spectacle ? Je n'ai pas besoin de savoir, je connais le Tréport. Vous êtes rentré à l'hôtel s'il y en a un. Non, pas du tout. Je suis vite rentré à Paris. On a même oublié d'oublier les phares et tout. On est partis en catastrophe. On est partis avec le frein à main. On a roulé, on s'en est rendu content. Après le temps du spectacle, j'ai parti. Il y avait un super public. Une belle région, un bel accueil. Et vous, Pierre, vous êtes allé à la nuit blanche, alors ? Oui, au Tréport. Non, non, je suis Castel. Non, non, je ne suis pas sorti. Je vous emmène dans le Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand où, hier soir, dans un sac plastique en lisière d'une forêt, on a découvert quelque chose qui va compléter trois autres sacs qu'on avait trouvés la semaine passée. C'est une partie du corps de Lady Di. Oui, c'est un morceau de Lady Di. Que l'assassin au Vernien. Et le livre, peu à peu. Mais c'est une jolie histoire. Je vais vous accorder une bonne réponse parce qu'effectivement, on a découvert un tronc et un bras dans un sac plastique en lisière. Mais qu'il parlait anglais ou pas ? Est-ce qu'il y avait une couronne ? Bonne réponse de Pierre Bellichoux. C'est horrible. Ce qui est horrible, ce n'est pas ça. C'est que là, on a trouvé qu'un tronc et un bras gauche. Ah ben, ce n'est pas celui du cuistot de M6 ? C'est pour le slip. C'est pour le slip gauche pour gaucher. Mais ce n'est pas ça. C'est que c'est surtout horrible parce qu'on sait très bien que tout le monde que les sacs en plastique poubelle ne sont pas biodégradables. Mais ce n'est pas ça. C'est que la semaine dernière, on avait trouvé dans d'autres sacs un bras et deux jambes et une tête. Et là, ils sont en train d'essayer de reconstituer pour voir si tout ça appartient à la même personne. Je trouve ça ridicule parce que ce qui est difficile, c'est couper. Tu as un cadavre. Tu as décidé de le couper. Ça, c'est dur à faire. Mais une fois que c'est coupé, tu mets dans une valise et tu le jettes dans un truc, dans un trou. Tandis que là, ils arrivent à couper, ce qui est dur. Et tu te fais faire marron pour l'endroit où tu le jettes. Moi, je pense toujours à la personne qui trouve le sac, tu vois. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est pas ça que je me dis toujours, mais pourquoi les gens ouvrent le sac ? Oui, ça, c'est plus que ça. Vous ramassez, vous, un sac que vous trouvez en forêt puis vous l'ouvrez pour voir ce qu'il y a dedans ? Bah oui, si il y a des cheveux qui dépassent... Bah moi, généralement, je ramasse le sac déjà pour éviter qu'il traîne. Tu dis qu'il reste peut-être le portefeuille ? T'as tendance à ouvrir un sac que tu trouves ? Moi, je suis en forêt, je vois un sac poubelle qui traîne. Bah, je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas, je suis désolé. Moi, carrément, déjà, je n'y vais même pas en forêt. Déjà, on ne va pas en forêt, donc... Non, mais oui, non, parce que vous êtes au bois de boulogne, mais pour des gens qui sont comme moi, qui ont leurs endroits à champignons, oui, on est attentif à ce qu'il y a et quand il y a un sac, on le ramasse. Vous ouvrez un sac poubelle que vous voyez là en forêt ? Non, mais généralement, quand il y a du plastique ou quoi que ce soit, c'est vrai que j'ai tendance à ramasser pour éviter que ça traîne. Oui, mais tu ne vas pas l'ouvrir. Non, une belle valise d'en cuir, oui, mais un sac poubelle, non. Avec des cadenas pour pas qu'on puisse retrouver le tronc. Oui, oui, mais tu n'as le droit de mettre que des pots de caviar, des trucs. Dans un instant, Serge Liado. 16h-18h30 sur Europe 1 avec Laurent Routier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Doremi Facile. Doremi Facile. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour les collègues. Bonjour, bonjour. Alors les deep-seeking kings auraient plagié une chanson brésilienne. Oui, en tout cas, le jugement leur a donné tort. Ça leur a coûté 3 millions de dollars. Ça veut dire quand même qu'ils en ont pas mal vendu de cette chanson-là. Attendez, attendez. Vous êtes en train de m'expliquer que les Gypsy Kings ont dû payer 3 millions de dollars d'amende. 3 millions de dollars d'amende, oui, c'est ça. Cette chanson s'intitule Amor d'un jour. Elle date de 1983. Elle ressemble à une chanson qui a 10 ans de plus. Elle date de 1973 et elle avait été composée par un chanteur brésilien, nain, qui s'appelle... Pardon ? Attendez, attendez. Un chanteur brésilien, quoi ? Nain, nain. Atteint de nanisme, n'est-ce pas ? Atteint de nanisme, vous voulez dire un chanteur qui se branche ? Non, je n'ai pas dit de nanisme. Oui, il est nain, mais il vend beaucoup. C'est un immense chanteur brésilien puisque lui aussi... Non, 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 non. De dire d'une personne de petite taille que c'est un immense chanteur, c'est pas le très chanteur. Oui, non, je veux dire, par là, il a vendu lui aussi des millions de disques et donc il n'a pas apprécié de retrouver sa chanson plus ou moins photocopiée. Mais enfin, l'important, c'était quand même de tocar un poquito de flamenco. Je t'ai donné mon amour pour un jour et après, sans vouloir te perdre, je n'ai pas pensé que l'amour existait, et je t'ai aussi lloré pour toi. Je t'ai donné un amour dans le tour de ma vie et je t'ai donné un amour pour cantar et je t'ai dans le temps et je t'ai ad nein en le fond de ma vie Il y a lloré llorado un adieu Mais tout passe, tout passera Et rien ne reste, rien ne reste S'il y a de la felicité Quand se entregarait le cœur Que tous te ament pour vivre Que tu as et la felicité Que tu as et l'entra, rien ne reste L'aum de toi S'il y a de la fèche Que tu as et la flore L'aum de toi L'aum de toi L'aum de toi On était en vacances Ce ne serait pas une chanson argentaine J'aurais bien pris un petit mojito Et ça, ça vaut 3 millions de dollars J'ai rien vu la différence C'était agréable à écouter de toute façon C'est toujours ça C'est une différence à 3 millions de dollars On se retrouve demain mais vous ne serez pas payés ce prix Je vais passer à quelque chose De beaucoup plus rigolo Ce sont des chaussures Qui ont fait parler parce qu'on a longtemps cru Que c'était de la pub pour une compagnie pétrolière Qui portait au festival de Saint-Sébastien Ces chaussures dont certains pensaient Que c'était de la pub pour une compagnie pétrolière Ce sont les chaussures totales Non Les chaussures qu'a balancé le mec sur George Bush Non Sur DSK C'est une marque de fermes pétrolières Ça peut être des chaussures Shell Elf ? Non Réfléchissez un tout petit peu Ce n'est pas des chaussures que portait Rosine Bachelot Au conseil des chaussures Diesel ? Non On est au festival de Saint-Sébastien Et là il y a quelqu'un qui fait sensation Parce qu'il porte des chaussures Et on se dit Ça c'est curieux Il a des chaussures aux marques d'une célèbre compagnie pétrolière De qui s'agit-il ? D'un écolo Comme Bandit Non Non C'est un politique ? Non BP ? Bétige pétrolium Et comme on met les initiales maintenant sur les chaussures Ah oui c'est vrai Les gens ont cru que c'était Brice Parrain Non c'était Bernard Brad Pitt Brad Pitt Bonne réponse de Pierre Et Titus Regardez Mais où est-ce qu'on les voit ? Ah oui j'avais vu ça C'est affreux C'est des plateformes de choses ? Alors il a des boucles Une boucle qui fait le B Et une boucle qui fait le P De boucles en or Évidemment Assez initiales Et on a l'impression Oh là mais quelle horreur C'est vrai ce mois Mais c'est naze On a l'impression qu'il fait de la pub pour BP Alors que ce sont ses initiales Évidemment Il faut choisir ses initiales aussi Tu te rends compte que Pierre Il a les mêmes initiales que Brad Pitt Non parce que si tu t'appelles Brad Kick C'est PQ Ça fait con C'est quand même con De toute façon c'est ringard D'avoir ses initiales Sur ses fringues Surtout sur ses chemises Là il y a BP J'ai rien dit Pierre Ah oui c'est vrai que ça pourrait être les tiennes Pierre Bénichoux Tu peux piquer les compes à Brad Pitt maintenant Pierre Il faut que je mette la chemise à l'envers Ça me fait chier aussi Je voudrais maintenant vous emmener Dans une exposition consacrée Aux photos du magazine Life Car dans le magazine Life Il y a souvent une rubrique Qui vous montre Les inventions les plus incroyables Avec des photos étonnantes Des inventions à la con Comme on appelle ça Et parmi les inventions à la con Qui sont photographiées Qu'on peut voir dans cette exposition Il y a par exemple Le parapluie à cigarette Je peux vous le montrer D'ailleurs le parapluie à cigarette C'est rigolo On voit un monsieur Il fume une cigarette Il a un petit parapluie Pour protéger sa cigarette Au cas où il pleuvrait C'est les fiches bricolages De mon père ça Vous avez une dame Avec des C'est le professeur Choron C'est exactement ça C'est les fiches bricolages Vous avez une dame Avec des lunettes Avec des stores vénitiens Par exemple C'est bien ça C'est n'importe quoi Derek Enny West Et alors Parmi toutes ces photos étonnantes Il y a une autre invention à la con Dont j'avais toujours entendu parler Mais j'en avais jamais vu la photo De quelle invention à la con Peut-il s'agir ? C'est pas le sextoy pour chien ? Non Non Si 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 J'ai lu ça dans le journal ce week-end Ils ont inventé le sextoy pour chien C'est la rubrique 30 number inventions 30 inventions idiotes Du magazine Life Alors on voit Un détecteur de souffrance de tomate Un parapluie à cigarette Un quoi ? C'est quoi le détecteur de souffrance de tomate ? Je sais pas C'est un détecteur de souffrance de tomate Il arrache La télé qui se porte comme des lunettes Directement sur les yeux Vous voyez avec des antennes C'est vraiment n'importe quoi C'est des photos très amusantes Ce sont des vieilles photos évidemment Mais parmi tout ça Il y a une invention Dont tout le monde a toujours entendu parler Mais peut-être On n'en avait jamais vu la photo De quelle invention ? Célèbre à la con Je vous parle J'ai la photo là devant les yeux Et je vous la montrerai une fois évidemment Que vous l'aurez deviné Identifié C'est un truc pour mettre sur soi aussi ? Comme le parapluie ? C'est pour la maison ? Non C'est pas pour la maison C'est pour le jardin ? Non C'est pour se téléporter ? Non C'est pour le bureau ? Non C'est un casque pour écouter de la musique ? Un genre comme ça ? Non C'est pour la mer ? Ça se passe au bord de la mer ? Non C'est pas pour les vacances ? Non Et on le porte pas sur soi ? C'est pour travailler ? On le porte pas sur soi Pour l'utiliser Vous êtes obligés de le porter Ah d'accord Mais c'est pas un vêtement C'est au bureau ? C'est au lieu de travail ? C'est quelque chose qui se range dans la cuisine ? Non C'est électronique ? Non Une sorte de ventilateur ? Non C'est des lunettes spéciales ? Non Une casquette spéciale ? Non Une ceinture spéciale ? Une chaussure spéciale ? Non Une invention à la con Mais célèbre ! Vous avez toujours entendu parler de ça C'est comme le fil à couper le bord Bon alors ça c'est une vraie invention L'eau chaude ? Non L'eau chaude Les robinets d'eau tiède Ça existe l'eau chaude Les robinets d'eau tiède Non On a entendu parler C'est un truc bidon qui sert à rien Ah le préservatif réutilisable ? Non Est-ce que c'est un genre d'échelle Ou un escabeau ? C'est pas facile de vous répondre Puisque ça n'existe pas Un faux chien Ça n'a pas pris Un faux chien Ça existe parce qu'il y a un prototype Et que je l'ai en photo Peut-être qu'il y en a eu Je sais pas Quelques-uns qui ont été fabriqués Mais ça n'a jamais marché Puisque c'est une invention à la con C'est divertissant Je veux dire c'est pour s'amuser Ou c'est pratique ? Au départ c'est pas fait pour être divertissant Et pour s'amuser Au contraire Et évidemment c'est tellement con Que là ça fait rire Ah une machine à claques Non mais vous n'avez entendu parler que de ça Toute votre vie De cette invention à la con Attends Je vous jure Toute votre vie C'est devenu une expression populaire Exactement presque Oui Quand on veut donner l'exemple d'une invention Un truc qui coupe les cheveux en quatre Oui Genre comme ça Quand on veut donner l'exemple d'une invention à la con On dit Le fusil à tirer dans les coins Le fusil à tirer dans les coins Bonne réponse de Pierre Bénichoux Regardez Je l'ai en photo Le fusil à tirer dans les coins J'invente pas C'est quand même une expression Qu'on utilise régulièrement J'ai trouvé quand on l'a dit C'est l'expression Ah c'est con Le fusil à tirer dans les coins D'autres questions dans un instant On va se gêner sur Europe 1 Avec Laurent Ruquier Jusqu'à 18h30 Vous êtes à l'écoute d'Europe 1 Vous y êtes bien C'est normal Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier Pour On va se gêner Aujourd'hui il y a avec lui Pierre Bénichoux Stili Boulet Michel Bernier Titov Jérémy Michelin Que vous retrouverez demain A Nantes Place du Commerce Europe 1 On va se gêner La question Citation Qui 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 A dit quoi Quoi Qui a dit Ça rappellera Les grandes heures De l'Union soviétique Et à propos de quoi Qui a dit Ça rappellera Les grandes heures De l'Union soviétique Et à propos de quoi C'est en France C'est en France C'est dans Libération Les syndicats Ça concerne les syndicats C'est dans Libération C'est dans tous les journaux Aujourd'hui Des syndicats C'est lié à des syndicats Évidemment C'est pour la poste Le référendum sur la poste C'est pour le référendum Sur la poste Et c'est un homme Evidemment de droite Et je crois que c'est Le porte-parole du MP Estrosi C'est Christian Estrosi Bonne réponse de Stevie Et oui c'est lui Il voulait dire C'est un faux procès Qu'on fait Qu'on fait C'est pas ça Il parlait surtout Des élections Enfin du référendum On appelle ça la votation Puisque c'est pas un référendum Décidé par le gouvernement Que ce sont différents partis Et différentes associations de gauche Qui ont organisé Cette votation A travers la France Votation qui n'a aucune valeur légale Et monsieur Estrosi Effectivement A affirmé Que ça rappelait Les grandes heures De l'Union soviétique Puisqu'il n'y avait aucun contrôle Sur les urnes Ce qui est vrai Même si le score De ce référendum Est assez élevé Éloquent En faveur de La non-privatisation De la poste Mais en même temps La question Là où ils ont raison Aussi à l'UMP La question n'est pas posée Comme il le fallait Puisqu'elle ne correspond pas Tout à fait au projet Non plus du gouvernement Mais simplement d'ailleurs Sur ce sujet Les gens du gouvernement Je voyais Eric Wehrt Ce matin A Europa Là il disait Mais moi aussi Je suis contre la privatisation De la poste Il n'est pas question De la privatiser Ce qui est évidemment faux Puisque quand on ouvre Au capitaux public Quand on ouvre le capital D'une entreprise nationalisée On arrive plus ou moins vite A la privatisation Mais eux-mêmes disent Nous ne privatisons pas Alors les accusés De privatiser Alors qu'ils disent Nous ne voulons pas privatiser Évidemment Ils peuvent harguer Qu'il s'agit d'un faux procès C'était un résumé Signé bien pénis Vous voulez faire le 7-9 Pierre ? En même temps Voilà C'était sympathique Je dirais de voir cette votation Tous ces gens Qui allaient voter Pour soutenir Voilà Leur poste de quartier C'est plutôt ça Les gens ont peur Que dans les campagnes C'est plutôt ça Puis surtout S'ils délocalisent Tu vois Si chaque fois Tu dois aller Mettons poster ta lettre En Pologne Ou quoi Vous avez une poste Près de chez vous Stevie ? Oui Juste derrière Oh pardon Excusez-moi Comment ? Ça y est On vous appelle maintenant Ah bah non C'est rare pourtant Je crois que c'est son plan De Nantes ce soir Oui non C'est une poste A côté de chez moi J'ai même une boîte aux lettres A côté de chez moi Non Mais si Je suis cerné par la poste En fait C'est fou Il faut dire qu'on peut pas vous rater Avec le jardin Et la boule à facette Ouais mais c'est caché par des murs Comme quoi tu vois A côté de chez moi J'ai un bargué Tu vois Je voudrais vous donner le nom de quelqu'un Qui s'appelle Dietrich Mateschitz Et c'est un homme particulièrement heureux Depuis hier Pourquoi Dietrich Mateschitz Est-il particulièrement heureux Depuis ce week-end ? Il a battu un record Dietrich Mateschitz Non C'est pas un brésilien ça Ah non ça comme son nom l'indique C'est une bonne réponse Il est heureux parce qu'il a enfin réussi A prononcer son nom Non Dietrich Mateschitz Il a gagné un jeu ? Il a gagné de l'argent ? Lui directement Non mais il a gagné C'est un sportif ? Alors lui N'est pas directement sportif Entraîneur c'est pas le mot Coach Président Il est Oui Sponsor Oui Patron Mieux que ça Patron oui De l'équipe de football ? Non De l'équipe A2 Red Bull Red Bull L'équipe Red Bull Bonne réponse de Titoff Effectivement Grâce à Vettel Qui a gagné le Grand Prix du Japon L'allemand Sébastien Vettel Plus jeune pilote A remporté des Grands Prix Là quand même il se réveille sur la fin Il ne reste plus que deux Grands Prix je crois Et il peut encore gagner le championnat du monde Pour cette écurie Red Bull Dont le propriétaire Est monsieur Dietrich Mateschitz Qui doit être autrichien Parce que c'est une équipe anglo-autrichienne De Formula Ah oui Dietrich Mateschitz Ça c'est plutôt autrichien qu'anglais ça Non mais Ce que je veux dire c'est Quoique Marlène Dietrich je remarque qu'elle a changé aussi Ça aurait pu être allemand C'est ça que je voulais dire Pierre Ménichou Je me doutais bien que c'était pas anglais Mais à Sous-Ou C'est incroyable son histoire Ah oui pourquoi ? Parce que quand il a inventé cette boisson Ça a mis des années Puis d'un coup c'est parti Il est devenu De Red Bull Il colle au train de Coca-Cola carrément Mais qui en a bu du Red Bull ? Moi j'ai essayé C'est très bon C'est très très bon Mais ça vraiment donne un coup de fouet ? Regardez-nous aujourd'hui Regardez-nous Un lundi pour être en forme pareille Mais on a passé le week-end On nage dans le Red Bull On n'a peut-être pas bien fait de mettre la vodka avec Son premier album Move Together Est toujours dans les bacs Tout comme cette chanson Finale Over You Move Together Est un disque d'Europe 1 Voici NDD Finale Over You La seule chose absolue Dans un monde comme le nôtre C'est l'humour C'est Albert Einstein qui le dit Et nous on retrouve Laurent Ruquier Puisque c'est lui Notre absolu de l'après-midi Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Est-ce que vous avez toutes les réponses à nos questions ? Toutes Absolument toutes Y compris le débat qui a eu lieu au tout début de l'émission A propos des Jeux Olympiques Et le coût des candidatures Oui je vais vous donner ça immédiatement Vous savez j'aime pas l'échec hein Laurent Non Alors souvent je vous l'ai dit je prends des risques Mais là on va démarrer si vous le voulez bien Par les chiffres très faux Que vous avez tous donnés les uns et les autres Alors allez-y Alors la préparation du coût des Jeux Olympiques En tous les cas pour la ville de Chicago Elle n'a pas coûté 1 milliard d'euros Mais 100 millions de dollars 100 millions d'euros c'est déjà pas mal Alors que le budget des Jeux Olympiques S'ils avaient tout lieu à Chicago Aurait coûté précisément 4,8 milliards de dollars D'accord Alors le budget le moins cher de préparation de candidature C'est Rio Ah oui ? Oui 40 millions de dollars Ah oui c'est la moitié Suivi de Tokyo, Madrid Et puis ensuite comme je vous l'ai dit Chicago qui a dépensé 100 millions de dollars Alors il faut savoir que C'est quand même des sommes Ça change pas ce que j'ai dit Bah on est plus à 1 milliard près dans ces sommes là Mais quand même 100 millions de dollars Dépensés uniquement pour la préparation C'est 100 millions de dollars que la ville de Chicago Aurait pu mettre ailleurs Oui mais posez-vous la question Laurent Par exemple Combien coûtent les projets actuellement du Grand Paris Sur lesquels planchent tous les grands architectes Ça doit coûter très 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 cher aussi C'est vrai Merci pour tous ces chiffres Paul Mariage Pipole Ça c'est plus rigolo Puisqu'on nous a annoncé qu'il y avait une centaine d'invités Au château de Chambord Pour le mariage d'Igor Bogdanoff Je rectifie D'abord on peut se demander Pourquoi ça a eu lieu à Chambord Laurent Le mariage de Bogdanoff Et pas à Manton par exemple Oh non Oh non Oh si Oh non Ou à Longjumeau Alors je vous signale que Amélie de Beaubon Parme Est une lointaine héritière de Louis XIV Alors ça va faire de beaux enfants L'héritière de Louis XIV Et l'héritier d'I.T. Vous voyez le mélange Mais est-ce qu'il est marié l'autre alors ? Grishka il est éternellement célibataire Mais est-ce qu'il était au mariage de son frère ? Bien sûr qu'il était au mariage de son frère C'était une sorte de grand chambelan Il s'occupait de tout Alors les tourtereaux sont arrivés en hélicoptère sur la pelouse En soucoupe volante Oui Chambord était complètement privatisé Alors je voulais savoir qui il y avait ? Oui Oui alors il y avait Elie Chouaki Il y avait Luc Ferry L'ancien ministre Il y avait Laurent Baffi Francis Lalanne a chanté Ah ! Quel beau mariage ! Entre extraterrestres Alors dès que le public l'a entendu chanter La première fois poliment Ils ont applaudi Du coup Francis Lalanne a fait un bis Oh merde ! Alors les invités se sont passés le mot Et se sont dit on va arrêter d'applaudir Sinon il va chanter toute la soirée Alors dernière question sur le mariage J'ai l'impression que vous me racontez la dernière case d'une planche Astérix Vous voyez ? Alors c'est un mariage qui coûte très cher Les Bogdanoff ne sont pas milliardaires Et son épouse c'est de beau reste mais il n'y a pas grand chose Donc qui a payé ? C'est un deal entre un grand news magazine Et une grande chaîne de télé Et donc ils auront les photos et les images en exclusivité Les photographes qui étaient sur place C'était accrédité Personne n'a pu venir Le mariage de Laurent Deutsch alors ? Bon ça c'est un peu moins rigolo C'est plus classique C'est beaucoup plus théâtral Alors bon D'un autre côté ils sont aussi très sensibles A ce qu'on appelle la monarchie et les aristos Parce que Laurent Deutsch et Marie-Julie Baup Qui est comédienne Ils ont joué ensemble la Médéus Ils s'étaient rencontrés Figurez-vous Au mariage de Jean d'Orléans Alors vous savez qui est Jean d'Orléans ? Un Jean qui s'appelle Non je sais pas C'est l'héritier de la couronne Oui c'est le comte de Paris C'est le fils d'Orléans C'est-à-dire que ce sera le futur comte de Paris Alors ils s'étaient rencontrés Au mariage de Jean d'Orléans Et de Philomena de Torneau-Sy-Steinart C'est qui celle-là ? Sou pas l'oignon et crouton C'est sûr Ça rentre pas dans les cases à la sécu Non non mais ils ont Ils ont officialisé leur amour Lors de ce mariage Très très princés Bon c'était un mariage plutôt sympathique Alors les témoins Les témoins Frédéric Diffenthal Gwendoline Hamon Qui était mon ancienne collaboratrice Et puis vous aviez Djamène Benjala Vous savez Benjala Jamel pas Djamène Djamène Benjala C'est drôle que le comte de Paris Prenne Djamène Benjala Quand même comme témoin Mais non c'est ça C'est Laurent Deutsch Mais il fallait le dire Bon alors il y avait Bon des comédiens Il y avait Biga Il y avait Atman Kelly Faut quoi d'essayer quand même ça Ça va On en sait suffisamment Paul Je pense que vous avez entièrement raison Ce qui nous intéresse là pour le coup maintenant C'est l'affaire Nadine Morano Et cette photo dans Paris Match Où on la voyait jouer à la console avec ses enfants Avec un jeu ultra violent sur l'écran GT4 Un jeu interdit au moins de 18 ans Qu'elle avait vivement critiqué Lors de sa sortie Et effectivement Le site internet a rassuré image De Daniel Schneiderman A pointé du doigt le fait que Parmi ses enfants Il y a une jeune fille de 13 ans Qui est sur le canapé Devant le jeu avec Madame Morano Alors bon Elle avait dit du jeu mot à mot Violent Amoral Et elle aurait souhaité Qu'il soit interdit au moins de 18 ans Ça c'est dans Non c'est des propres propos Et en plus habitif D'abord Schneiderman De temps en temps Il dit des conneries Il dit des conneries Il ferait mieux de vérifier d'abord Donc ce que j'ai fait moi C'est facile comme ça De lancer des polémiques Faut-il encore qu'elles soient vérifiées Alors moi J'ai eu le cabinet de Nadine Morano L'idée de cette photo Elle ne s'est absolument pas fait piéger C'est un acte volontaire Entouré de ses trois enfants Et avec cette photo du jeu Du jeu qui n'est pas une photo volée Tout ça c'est volontaire C'était afin de montrer La solidarité parentale Le besoin de dialogue Et la pédagogie Alors cette photo C'est un acte réfléchi On en parle en famille On en discute Mais est-ce que c'est expliqué Dans l'article autour de la photo ? Cette photo c'est un acte réfléchi Après l'académie Une fois pour l'académie C'est le journal en question On n'a pas légendé Ce que je suis en train de vous dire Ah voilà C'était pas écrit dans le journal Voilà Et si ça avait été légendé Ça aurait été expliqué Vous ne m'auriez pas demandé D'enquêter Donc Schneiderman a raison quand même C'est comme un film C'est-à-dire Vous êtes en famille C'est très important Une famille Vous avez vos enfants Vous êtes tout autour de la table Et vous avez un sujet qui est grave Vous en discutez en famille C'est ce qu'elle a voulu montrer Sur cette photo Bien sûr On la croit Tu vas acheter Tu vas à la FNAC Tu vas chercher Tu vas acheter le disque Qui coûte au moins Je ne sais pas moi 80 euros Le DVD Tu arrives Tu le mets dans la console L'autre il arrive Il brague les voitures Il tire sur des flics Et puis tu dis Eh ben vous voyez ce jeu Eh ben il n'est pas bien Et quand on aura tout fini Vous verrez comme c'est pas bien Et après nous passons au film X C'est un énorme portrait d'Hitler Au-dessus de ta table Là ça a mangé On photographie la dent Tu lui dis Je voudrais montrer aux enfants A quel point ce type Il aï ça Je pense que vous ne connaissez rien C'est important On a un peu l'impression Que vous vous êtes fait rouler Dans la farine Paul Sur ce coup là Non 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 Complètement On a quand même Super Mario à la tête du pays Il ne faut pas exagérer Non là vous vous êtes fait rouler Par le ministère Paul Ah vous croyez ? Bah oui là Je vous ai donné la réponse officielle Le Qatar prix de l'arc de triomphe Maintenant Paul Alors bon D'abord vous m'aviez posé une question Pourquoi le Qatar ? Le Qatar est sponsor Sponsor à hauteur de 10 millions d'euros 4 millions de dotations Et 2 millions 3 pour le prix Ce qui veut dire que 6 stars Le cheval et le choquet Ont empêché 2,3 millions C'est pas rien hein Alors ils ont tout racheté L'île Saint-Louis et l'arc de triomphe alors ? Bah écoutez en tous les cas Ils investissent en France Vous devriez être contents C'est tout de même C'est bien d'avoir un sponsor Ça développe la race L'élevage C'est important Et qu'est-ce que foutait Ségolène Royal A l'arc de triomphe alors ? Bah elle était avec son compagnon Elle l'était d'ailleurs Alors attendez Il y a une chose très importante On s'en rendra peut-être compte Demain ou après-demain J'en sais rien Il y avait Ségolène Royal Et son compagnon Mais il y avait aussi Rachida Dati Et Rachida Dati n'était pas seule Elle était avec son compagnon Nombre de photographes Ont essayé de la prendre aux 300 C'est le fameux objectif La grande rumeur c'était On va enfin voir le visage de son homme Alors pour l'instant J'ai rien vu dans la presse Ce qui est intéressant Et on l'a pas vu non plus C'est qu'il paraît que Rachida Et Ségolène Se sont vus en catimini Près des écuries Bon l'anneau Au toilette Ça fait très amant La vie de Chaternay J'ai aperçu Il y avait Laurent Fignon Ah oui ? Il y avait mieux Il y avait l'Agacan Bien sûr Il y avait Édouard de Rothschild Mais ce qui est intéressant C'est que Nelson Montfort Faisait ses premières armes Sur la pelouse des champs de course Vous savez C'est son nouveau job maintenant Comment ça ? Avant jusqu'à présent Il faisait les patineurs Les patineuses et l'athlétisme Et maintenant Les courses sont passées Tiennes Alpus à France 3 Ah oui C'est pas mal tout ça Paulo vous savez Oui vous m'avez un peu Contrarié sur l'affaire Morano Vraiment Et Alain Delon Vous n'avez pas donné Des nouvelles d'Alain Delon Alain Delon Il était un peu contrarié Parce que bon Il était vexé Aucun cheval l'a reconnu Paul merci pour toutes ces informations Dans un instant après les titres De 18h Nous tenterons de savoir Quel est l'invité d'honneur Caché dans la loge d'honneur Europe 1 On va se gêner Mais qui se cache aujourd'hui Dans la loge d'honneur Mystère La semaine dernière Michel Larocque Alexandre Jardin Dany Briand François Morel Francky Vincent Voilà Des chanteurs Des comédiens Parfois des décideurs Parfois des politiques On a eu Corinne Lepage On ne sait jamais à l'avance Qui peut s'être installé Dans notre loge d'honneur Tout ce qu'on sait C'est que la voix est déformée Et que cette personnalité Va répondre par oui Ou par non Ou par des phrases Très courtes À vos questions Afin que vous l'identifiez Bonjour invité d'honneur Waouh Qu'est-ce que c'est ? Oh la vache Oh la vache On a bien déformé la voix Je crois Vous allez bien ? Vous êtes bien installé ? Alors à vous de poser les questions C'est parti Michel Larocque Est-ce que vous étiez au mariage Des Bogdanoff ce week-end Avec une voix pareille ? Est-ce que vous êtes un homme ? Oui Ah ça sent quand même On sent l'organe Dans la politique ? Non Alors est-ce qu'on peut vous entendre ? Pardon mais je n'ose pas lui parler Ça fait peur Ils vous ont transformé la voix C'est quelque chose Attention à votre rire Qui est très reconnaissable Si ça se trouve c'est sa vraie voix Vous êtes comédien ? On ne comprend pas s'il dit oui ou non Non j'ai pas compris C'est non ou oui ? Est-ce que vous chantez aussi ? Non 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 Jamais jamais Un petit peu Ah un petit peu Pour un film Vous avez vu chanter dans un film ? Dans une pièce de théâtre Sur scène Vous avez sorti un album Vous avez sorti deux albums ou pas ? Dans une pièce de théâtre ? Vous avez chanté dans une pièce de théâtre ? Oui Est-ce que quelqu'un aurait déjà une idée ? Non non C'est pas suffisant Il faut cerner la carrière de notre invité Alors dans une pièce de théâtre Elisa Tovati Non Alors plus un acteur de théâtre ? Oui Est-ce que vous avez fait de la comédie française ? Non Conservatoire ? Oui Est-ce que vous connaissez certains d'entre nous ici en vrai ? Oui Est-ce que vous êtes un quadrat ? Non Vous avez dépassé le quadrat ? Oui Vous avez une idée déjà Michel ? Non Est-ce que du conservatoire vous êtes sorti vraiment avec des mentions Vraiment hors normes ? Oui Par exemple premier Est-ce que vous avez eu une note par exemple Où il n'y a jamais eu des coupes à l'heure ? Est-ce que vous avez fini premier du conservatoire ? Non mais avec des excellences tout ça en fait Oui Oui d'accord Est-ce que vous étiez avant la génération Belmondo, Marielle, Rolffort ou après ? Après Vous faites de la publicité ? Oui Est-ce que vous avez déjà tourné ? Je crois que Stevie commence à avoir une idée Est-ce que vous avez déjà tourné dans un film de Charlotte du Turcheim ? Oui Ah oui ça y est j'ai trouvé ! Il y en a tous qui ont trouvé J'ai trouvé Jérémy Est-ce que vous allez Est-ce que vous faites du sport ? Oui Pourquoi vous demandez ça ? Comme ça Est-ce que Pierre et Jérémy sont Est-ce que vous avez joué tout seul en scène ? Oui Pierre et Jérémy Est-ce qu'on a dîné ensemble il n'y a pas longtemps ? Est-ce que c'est vous qui avez payé ? Non ! Est-ce que vous avez joué dans le film Le bal des actrices ? Oui Ah oui Une scène extraordinaire d'ailleurs Pierre Benichoux alors ? Je ne sais pas Ah bah C'est génial Il y a Pierre et Jérémy Jérémy Michelac Dans Le bal des actrices il n'y a pas qu'un seul garçon qui joue dedans qui a un rôle important ? Vous avez reconnu Joey Qui fait des chanteurs Joey Star Ce n'est pas ça du tout Non ! Il a commis Joey Star du conservatoire Il est son six premiers du conservatoire Il a menacé le mec de le mordre Enfin Pierre Benichoux quand même Ah quand même Alors est-ce que dans le répertoire on va aider Pierre Benichoux Vous avez interprété Cyrano de Bergerac Voilà oui Ah oui 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 Non c'est trop facile ça Dans Le bal des actrices vous donnez une leçon de comédie Oui Ah J'ai trouvé Allez-y tous ensemble l'invité d'honneur c'est Jérémy Jacques Weber On va gêner c'est jusqu'à 18h30 et on retourne dans la loge d'honneur Retrouver Laurent Ruquier, ses complices et l'invité qui a été trouvé Jacques Weber avait accepté de jouer le jeu il était caché dans la loge d'honneur C'est lui notre invité d'honneur bonjour Jacques Weber Très vite reconnu quand même, très vite identifié mais il faut dire aussi quelle voix On a du mal à déformer votre voix vous savez Ah bah je sais pas, je m'en rends pas compte de vous aimer comme voix Si quand même Le rire à un moment Le rire reconnaissable Le rire reconnaissable ça c'est sûr Seul en scène, Jacques Weber prolonge au théâtre Marigny, salle Popesco C'est à 19h du mardi au samedi Ce qu'il aime faire depuis toujours, faire partager des textes qu'il aime J'ai bien résumé l'affaire Bah voilà exactement, c'est des coups de foudre mis bout à bout Et des coups de foudre qui parcourent des textes célèbres, anonymes, classiques, non classiques, contemporains Enfin toutes les époques qui appartiennent à la poésie, au roman ou au théâtre Alors moi j'ai eu la chance d'aller le voir, d'aller l'applaudir Et c'est absolument extraordinaire Et c'est un grand moment de théâtre, c'est drôle Il y a des textes très émouvants, c'est vrai qu'on est pas loin des larmes Et voilà c'est très touchant Et moi j'ai souvent croisé aussi, bon bah dans des salles de sport On dirait pas pourtant On dirait pas Vous allez dans la même salle de sport Je m'attaque, je m'acharne contre ma surcharge fondérale Vous nous donnez tous les deux Ça peut pas être de la bonne pub Non non Vous en avez trop dit ou pas assez, vous vous rencontrez où, dans quel genre de salle de sport ? Écoute c'est une salle formidable Ça s'appelle le balto, ils prennent un pâté Non non non, Jacques, alors là écoutez, Titov est en train de remégrir tout ce qu'il a perdu Tout ce qu'il avait pris, et Jacques c'est incroyable Vous êtes méconnaissable par rapport à avant l'été Non c'est finalement une très bonne pub Avant j'étais dans César, donc bon c'était une pastille, c'est tout Je le préférais gros, moi Je l'ai bien gros On va s'en charger On va recommencer Non non mais c'est incroyable, j'ai vu la transformation Vous avez perdu quelques livres Mais vous en avez gardé des textes Pour être succès Bravo On dirait du Huster J'étais sûr J'étais sûr On a dit qu'on ne parlerait pas de l'autre grand comédien Oui absolument Raymond Deveauce fait partie de la liste des auteurs Oui alors il m'avait donné ce Parce que en deux mots il faisait un grand échiquier Puis il voulait à tout prix que je lui fasse la tirade des nez Puis je trouvais que ça faisait un peu vieil à cœur Qu'il faisait faire son numéro Et puis j'étais tellement intimidé et honoré Que ce monument me demande Je lui avais dit est-ce que je peux dire un de vos textes Oh oui, pas de problème et tout Et alors j'ai eu droit à cette séance extraordinaire De Deveauce me donnant un cours pour dire un de ses textes Chez lui Entouré de tous ses instruments de musique Sur son trampoline Enfin c'était un Alors lui c'était un vrai grand génie C'est quel texte de Raymond Deveauce ? C'est le dédoublement de la personnalité Ça existe Juste pour nous un petit extrait Je vais lui citer un cas Tenez je connais un critique qui est en même temps auteur Ce qu'il m'entend qu'auteur dans une situation critique Il a écrit une pièce qu'il a fait jouer Le soir de la Générale C'est lui qui était dans la salle pour faire la critique Comme il y sévère Mais juste le lendemain dans la presse Il s'est éreinté Il s'est littéralement traîné dans la boue Alors comme l'auteur Alors voilà Puis ça continue comme ça Mais c'est magnifique quoi C'est du texte classique Deveauce Il faut aller Ça le Popesco Théâtre Marigny Pour connaître l'ensemble de ce texte de Raymond Deveauce Mais aussi des extraits de Molière Musset, Flaubert, Duras Qu'est-ce que vous lisez de Duras ? Elle avait écrit un article dans le Nouvel Observateur Pas forcément sublime Mais c'était le coupeur d'eau Et ensuite il y a eu un recueil de ses écrits Qui s'appelle La vie matérielle C'est le récit d'un fait d'hiver extrêmement dur D'un suicide de la mère De ses enfants De son mari Sur les rails du TGV Mais c'est ça qui est beau dans ce spectacle C'est aussi radical, aussi brutal que la vie C'est-à-dire que juste avant Je fais le clown sur les fables de La Fontaine Et d'un seul coup Les gens là sont très très heureux Ils rigolent avec moi Je m'amuse comme un fou Vous lisez aussi du Luchini donc Ah ! Alors non je ne sais pas ce qu'il fait Non mais Luchini lui Alors c'est très différent Enfin je ne sais pas Mais Fabrice Ce que je sais c'est que c'est un improvisateur extraordinaire D'abord c'est un dix heures Bon émérite Puis c'est un improvisateur extraordinaire Ce que je ne suis pas Justement on en parlait tout à l'heure Dans le bal des actrices C'est une improvisation extraordinaire Oui alors ça c'est très très rigolo Mais j'étais sur mon terrain Parce que Mélouen m'avait dit Voilà j'ai besoin d'un théâtreux Elle commençait un peu C'est pas très très gentil Théâtreux Mais elle me dit voilà Faut faire une scène de comédie Avec Muriel Robin Mais il faut un peu la bousculer Et donc on a commencé à 9h du matin Mais est-ce que vous l'avez fait vraiment pleurer pour de vrai Muriel ? Ah oui C'est pas difficile vous me dire Non mais Muriel elle était paumée complètement à la fin Elle a dit Ah mais je ne savais pas que ça serait si violent Et après je l'ai embrassée Je lui ai offert des fleurs et tout Je me dis mais bon c'était de la comédie quoi Mais c'est vrai que c'est parti loin quoi Et après je viens de jouer son mari dans un film C'est ça qui est drôle Et là on était Mais c'est une actrice qui pleure Ou c'est Muriel Robin qui pleure ? C'est un peu des deux D'abord c'est une grande actrice Donc tout s'ouvre Quand on approvise chez les grands acteurs Ça fonctionne tout de suite Mais puis d'autre part Je crois que c'est quand même elle à un moment Qui se prend un coup derrière la tête C'est pas écrit qu'elle doit pleurer Ah non non pas du tout Donc c'est un problème Tu vois les gens sont cons Parce qu'ils m'ont dit Mais non c'est un film d'extrême C'est très écrit Tout est très écrit Mais là je vous dis Ça a été une repée de 9h à midi C'était un peu éprouvant pour elle j'imagine Et moi je suis toujours impressionné aussi avec Jacques Goubert C'est que c'est cette fameuse histoire De sortie du conservatoire Comme moi c'est pas du tout mon cursus De parcours de théâtre Vous êtes épaté par... Ouais je suis toujours parce que Je crois que c'est un... C'était pris d'excellence C'est pris d'excellence Qui est rarissime je crois Ou même qui a été presque Ouais au FAG à deux survivants Il y a Michel Duchossois Que je salue Qui est un acteur magnifique Et puis moi C'est un dit Soyons cool Un prix C'est le fait d'une journée aussi Bon il faut... Oui oui c'est ça Mais c'est pour ça Moi je suis épatré par ça Parce que comme c'est... Moi je suis passé par les cafés théâtres Donc... On doit pas être complètement nuls Mais c'est aussi le fait d'une journée Parce que quand on pense Qu'en face de moi Et comme réplique Et puis même les gens Qui concouraient cette année-là Il y avait Jacques Viret Et des gens comme ça C'était des monuments Et qui ont eux eu Un deuxième accès ici Donc ça veut pas dire Vraiment ça veut pas dire grand chose Il vous reste à avoir Titoff et Jacques Weber Le prix d'excellence de la salle Gym Sport Club Med Ce qui n'est pas encore gagné Mais vous êtes sur la bonne voie On vous retrouve seul en scène Au théâtre Marigny Salle Popesco C'est prolongé vu le succès Pendant l'été Mais c'est quelque chose Que vous faites depuis des années C'est votre péché mignon Ce que vous aimez Ce que vous aimez faire partager On en reparle après la pub encore Nous sommes toujours en compagnie De Laurent Requier Et de ses complices Pour on va se gêner Et nous sommes dans la loge d'honneur Jacques Weber Notre invité d'honneur Ça rigole autour de la table Que se passe-t-il Michel Bernier ? Titoff et moi On est en train de faire Les deux complexés Qui disent Ouais mais nous on n'a pas fait ça Mais nous on a fait le café théâtre Non moi pas complexé Mais c'est vrai que C'est le côté Nous on était complexés Par la liberté Il y avait deux bandes Au Sherwood Il y avait deux bandes Il y avait la bande du concertoie Et puis la bande des gens Du Café de la Gare Quand on voyait la façon La faculté qu'ils avaient D'être complètement libérés Comme Patrick Personne Patrick Beuvert Depardieu Miu Miu Coluche Bien évidemment Ils étaient tous là On croit moins qu'on était La langue pendante Michel puisque vous avez dîné Il y a peu avec Jacques Weber Il mange très bien Très proprement Ah oui ça alors Vraiment alors Vous pouvez l'inviter A un dîner même Tout à fait parfait Mais il mange beaucoup Ah non non Parce qu'il fait très attention Ah ça y est Là il est dans une période régime Il est dans une période régime Absolue Oui oui tout à fait Petit poisson grillé Nickel chrome Le mois prochain sortira Un livre qui s'appelle Puisque vous partez en voyage On cherche midi éditor Que vous allez raconter Votre parcours C'est ça Jacques Weber Non non Enfin franchement non Parce que j'avais très peur Je n'aime pas trop Pour tout dire Les mémoires d'acteurs Les biographies Il y a des bouquins d'acteurs Qui sont très beaux Je pense aux bouquins de Signoret Ça a daté Mais aux bouquins de Podalides Ou des gens comme ça Mais j'aime pas tout ce qui est Je vous raconte La petite anecdote Qui me lie à une telle Ou une telle Je ne supporte pas ça Non par contre D'essayer De s'essayer Puisque le mot essai C'est joli quand même A de la littérature En parlant de ce qu'on connait C'est à dire Des bouts de vie Qu'on a traversé C'est ce que j'ai essayé de faire Et bah ma foi Je suis assez content On verra ça alors Ça y est Voilà il est content Il sort quand ? Là dans 10 jours 22 octobre prochain Puisque vous partez en voyage Ça vous manque pas La direction d'un théâtre Puisque vous rappelez Évidemment j'imagine dans ce livre Quand même que vous avez dirigé Deux théâtres Et bah non j'en parle pas C'est vrai ? Même pas ? Non 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 Mais je parle de tout à fait autre chose Parce que Moi vous savez Et Lyon et Nice C'est ça ? Ce qui est très beau dans la vie C'est ce qu'on appelle Le temps perdu Quand on fait rien Quand on pense qu'on vit Des toutes petites choses Et généralement c'est ça Qu'est-ce qu'il y a Ah regarde Alors là ça fait plaisir à Tito Et qui sont des choses magnifiques Et d'un seul coup La littérature Vous allez pouvoir écrire 10 bouquins à Tito Alors si C'est un peu 10 minutes du volume Je vais en passer Dans ce bouquin On retrouve des gens Mais je dis que les prénoms Bah bien sûr Il y a des gens comme Jacques Vier Et puis les gens que j'ai Isabelle Comme Brel Comme Isabelle Mais c'est que des prénoms C'est un peu comme dans le spectacle Je ne dis jamais Qui sont les auteurs C'est peut-être une espèce De petite limite pudique Qu'on peut discuter Mais en tout cas Ça ne s'étale pas On en reparlera Puisque pour l'instant On n'a pas encore le livre Puisque vous partez en voyage Sera en librairie Le 22 octobre prochain Dernière partie D'on va gêner Sur Europe 1 On retrouve Laurent Ruquier Avec son invité d'honneur Le comédien Jacques Weber Pourquoi d'ailleurs Vous avez appelé ce livre Puisque vous partez en voyage Je voulais Je vous apporte un scoop Vous avez changé le titre Vous êtes obligé Oui mais on vient de passer le disque C'est malin Très bien J'adore tellement C'est tellement beau Avec du tronc Et ils sont tellement magnifiques Les deux là Non je voulais le prendre Et puis certains ayants droit N'ont pas accepté Et finalement C'est des petits coins de paradis J'aime beaucoup Les titres de chansons Et d'ailleurs Tout le chapitrage Est fait par des titres de chansons Et des paroles de chansons Jacques Weber au théâtre Marie C'est vrai que ça s'est si bien passé Pendant l'été Que vous avez décédé C'était si déramp Je faisais ça pour m'amuser Et puis on a refusé du monde En plein 15 août Donc je me suis dit C'est trop bête Puis là je m'amuse Et ça vous plaît de jouer à 19h alors ? Ça me surprend Mais ça Oui finalement Je ne suis pas désagréable Mais quand même Je préfère plus tard Parce que ça me fait bizarre À 9h du soir Normalement C'est mon heure pour être en fait Mais tu peux aller dîner quand même En ce moment c'est compliqué Alors je vais profiter De votre présence Cher Jacques Weber Pour vous faire participer C'est l'usage À la dernière question de l'émission Vous allez aider mes camarades Qui ont eu un peu de mal Aujourd'hui avec l'actualité Je dois dire Là ça concerne quelque chose Ce que vous pourrez faire gratuitement Jusqu'à samedi prochain Qu'est-ce que grâce à la SNAV Vous pouvez faire gratuitement Jusqu'à samedi prochain Alors C'est à Paris Est-ce que c'est la SNAV ? C'est à Paris Et je pense partout en France La SNAV C'est une association de quelque chose ? Ah ça oui C'est A Ça veut dire association Très souvent dans ces cas-là SNAV Et SNAV Ça veut dire quoi ? Bah ça c'est à vous de trouver L'association C'est civil Et en tout cas La SNAV a décidé que Jusque samedi Dans 6000 endroits différents Vous pourrez le faire gratuitement 6000 lieux Où vous pourrez le faire gratuitement Sans 6000 A vous offrir cette gratuité C'est comme un dépistage par exemple ? Ah ça se rapproche de ça Est-ce que c'est lié au film ? Sur soi ou sur le jeu ? Est-ce que c'est lié au film par exemple La sortie du film De Hulot ? Le dernier point en route ? Du tout Le dernier point en route ? Il y a un truc V ça veut dire vieux ou vieillesse ? Non C'est médical Mais c'est vrai que V c'est très important Voiture non C'est médical ? Vision de l'oeil On pourra le faire dépister l'oeil C'est pour savoir si on voit bien Tu peux aller faire un bilan quoi Ou pas Un bilan Ophthalmologique Alors je sais pas C'est pas chez l'ophtalmo Ce sont les opticiens Ah c'est bizarre ça Qui vous proposent ça justement Parce que la SNAV C'est l'évaluation de la vue C'est pas une Exactement Il y a Antoine qui va se mettre au fond Et on va voir si tu vois des fleurs ou pas Johnny La SNAV L'association nationale pour l'amélioration De la vue Vous propose jusqu'à samedi D'aller sans rendez-vous Chez les 6000 opticiens Qui participent à cet événement Et grâce à un examen de votre vue Vous pourrez savoir si oui ou non Il vous faut absolument aller ensuite Consulter un ophtalmo Effectivement pour faire ça sérieusement Mais bon voilà C'est comme une sorte de premier dépistage Que vous propose gratos Les opticiens Vous avez jusqu'à samedi Ça s'appelle les journées de la vision Pendant une semaine Bravo Vous n'avez pas de problème de vue Vous ne portez pas de lunettes Si si pour lire Comme les vieux Ah bah voilà Exactement C'est possible Jacques Weber Sur scène Vous connaissez tous vos textes Par cœur Vous ne lisez pas Sauf un que je décide de lire Parce que c'est une tonalité différente C'est justement Le coupeur d'eau de Marguerite Duras Mais sinon Bien sûr Je les connais Est-ce qu'il y a une tournée De Marius César et Fanny ? Oui bien sûr Parce que vous étiez extraordinaire Merci C'est un très très beau spectacle Ça va démarrer à partir de janvier Et puis on va jusqu'en juin Je crois Je suis fou de joie de reprendre ce rôle C'est fabuleux de jouer Tchekov C'est un génie absolu Tchekov Vous voyez le lapsus Non mais le lapsus est révélateur Parce que Pagnole On l'a mis pour la bouillabesserie Un peu comme ça Alors même que c'est un immense auteur Comparable justement à Tchekov Vraiment c'est C'est magnifique à jouer Non mais de toute façon Vous vous jouez Pagnole Et Francis joue Tchekov Le même soir dans la même pièce On peut dire ça comme ça Vous n'avez rien dit Stevie à Jacques Weber Vous êtes fâché avec Jacques Weber Bonjour monsieur Je le connais Il vous plaît pas comme homme ? Vous avez des questions vous Non parce que Faut le dire hein Ah si si Non mais je suis en admiration Non mais Jacques Tu es en admiration Tu es en admiration Je t'en prie Je l'ai vu le premier C'est vrai Autant en tout cas Quand tu avais Francis Huster T'as pas arrêté de parler Alors vous irez au Théâtre Marigny Vous apprendrez comme ça Quelques On ira ensemble Si vous voulez Pourquoi pas Allez 19h c'est parti Sale Elvire Popesco Il est sympa Pierre Lescure Avec vous le directeur du théâtre Oui formidable Il a une envie de faire quelque chose de bien Dans ce théâtre Et je trouve formidable son ambition Ça a l'air de bien bouger à Marigny Très très belles choses Une programmation ambitieuse Et je trouve ça formidable Autant que ça bouge bien De l'autre côté au Théâtre du Rond-Point On va avoir de chaque côté Des Champs-Elysées De théâtre Et puis il n'y a plus cette guerre idiote Entre privés publics Et ils se partagent Ce que va jouer Muriel Robins Les Diablogs Avec Jean-Michel Ré Parfait Merci Jacques Weber D'être passé nous voir Notre invité d'honneur aujourd'hui Et merci à vous Trichard Laurent On vous retrouve demain Avec toute votre équipe En direct de Nantes Place du Commerce précisément